Première partie, le communisme. Le premier péril, celui qui est le plus grand et le plus général, c'est certainement le communisme, sous toutes ses formes et à tous les degrés. C'est un danger universel qui menace le monde entier. Pie XI, discours aux pèlerins hongrois, le 11 mai 1936. Chapitre 1er, la vraie nature du communisme. S'il est une question qui fit couler de l'encre, c'est bien celle du communisme. Est-elle mieux comprise pour cela ? C'est le pape Pie XI qui a écrit Un petit nombre de personnes ont su pénétrer la vraie nature du communisme. Divini Redemptoris. Serait-ce parce qu'on a trop parlé de ses fausses promesses et de ses funestes effets et qu'on n'a pas assez démontré qu'il est intrinsèquement pervers ? Il y a exactement 95 ans, il a reçu sa première condamnation pontificale Et il n'est pourtant pas exagéré de dire que 95% des gens se demandent encore si le communisme est essentiellement un système politique ou un régime économique qu'une doctrine sociale ou une philosophie. Chacun avec sa chandelle peut y voir seulement ce qu'il cherche, ce qu'il craint ou ce qu'il souffre. Pour les uns, c'est la souveraineté du prolétariat. Pour les autres, c'est la communauté des biens. Ceux-ci y voient à la fin de leurs mots, ceux-là, le commencement de l'enfer. Des peuples immenses plient sous son fardeau. Des millions d'êtres humains sont morts de ses coups. Quelques-uns n'y voient qu'une situation pour le temps que peut durer la propagande. Et que sais-je encore. Cependant, le mont royal n'est pas de nature diverse parce qu'on le regarde en pleine nuit, en plein brouillard ou en plein soleil. La différence ne lui vient que du degré de lumière dans laquelle on le regarde. Il en est de même pour le communisme. Mais s'il est une autorité qui puisse clore le débat sur le fond de cette doctrine, c'est bien celle des inventeurs. Aussi leur laisserons-nous foutre la chance possible de prouver, par leurs écrits et leurs paroles, leur affiliation à l'enfer pour le triomphe du mal. Si le communisme est d'invention diabolique, il faudra admettre que la liberté qu'il offre, l'égalité sociale qu'il prêche et les réformes qu'il propose sont simplement des mensonges. Car il est impossible que la poursuite du bonheur, de l'idéal, de la paix, du droit, de la justice et de l'équité partent de l'enfer. Ce sont là des biens trop précieux pour que le diable soit intéressé à nous les obtenir. Mais parce qu'il sait que ce sont des appétits naturels avec lesquels il faut compter, il les montre hypocritement aux humains comme étant la fin ultime de sa proposition. Il est cependant facile à tout esprit sérieux et à tout observateur de savoir la vérité qui est tout autre. Satan n'exerce pas son zèle pour servir les hommes mais seulement pour satisfaire sa haine contre Dieu qu'il ne peut atteindre que dans ses créatures de choix, les âmes humaines, images et ressemblances du créateur. Nous montrerons que par son inspiration, par son but, par les moyens dont il dispose, comme par les résultats qu'il obtient, le communisme est avant tout la chasse à l'homme parce qu'image de Dieu, la chasse à la croix parce que moyen de sauver les hommes. Si le communisme est une philosophie complète de la vie, comme nous le verrons aussi, ne perdons pas de vue que son parachèvement est l'anti-religion. Grand A. Le communisme est une anti-religion. Ce n'est que pour se maintenir et se dissimuler que cette doctrine affiche ordinairement comme étant essentiellement un système de répartition économique, supprimant le profit et la propriété individuelle des biens de production ou de jouissance. Affublé de ce masque, le communisme pourra tromper les âmes sincères mais ignorantes qui croient apercevoir dans une telle doctrine un message de salut et de rédemption. Divini Redemptoris. Elles oublient ou ne veulent pas admettre que l'ancien tentateur n'a jamais cessé, par ses promesses fallacieuses, de tromper le genre humain. Divini Redemptoris, toujours. Je suis bien prêt à admettre que la majorité des dupes communistes sont mûs par un désir de bien-être économique et social, même qu'elles envisagent la lutte à la religion seulement comme un moyen de toucher le but, convaincu qu'elle est un obstacle à la révolution. Mais on ne peut pas prêter de telles dispositions à Satan qui veut le mal pour lui-même et qui ne veut que le mal. Aussi, s'il permet que la majorité des thèses révolutionnaires soient une source de variation et d'adaptation, selon que l'exigent les différences de lieux, de température, de mentalité, etc., et cela est largement prouvé par l'histoire du socialisme et des révolutions faites en son nom, il ne permettra jamais qu'on touche à l'athéisme fondamental. De fait, il n'a pas encore bougé. Au contraire, il a figé et durci davantage à mesure qu'il a vieilli. Staline, au cours d'un discours, affirme ainsi l'immuabilité de l'irreligion-communisme. « Nous n'aurons achevé notre œuvre, dit-il, que lorsque la religion n'existera plus que comme le souvenir d'un passé historique. Tel doit être notre programme. » N'est-ce pas que l'actuel dictateur de la Russie est allé plus loin que Karl Marx lui-même ? En 14-18, ce dernier avait écrit « La religion est le soupir de la créature opprimée, le sentiment d'un monde sans cœur, l'opium du peuple. Le véritable bonheur du peuple exige que l'on supprime la religion. » Staline, père putatif du communisme, n'a pas manifesté de tendresse à l'égard de Dieu. Il a, au contraire, tenu aux grossièretés qui révèlent une paternité essentiellement malfaisante. « Toute idée religieuse, blasphème-t-il, toute conception d'un bon Dieu est une chose abominable. Des millions d'ordures, de souillures, de violences, de maladies, de contagions sont bien moins redoutables que la plus subtile, la plus épurée, la plus invincible idée de Dieu. Le marxiste est essentiellement matérialiste et, comme tel, est impitoyablement hostile à la religion. » Cité par le Bezboznik, septembre 1935. Qu'on ne se laisse donc pas leurrer par les publications de mariage du communisme avec la religion. Ce peut être une intéressante nouvelle pour la propagande, mais c'est un canard. Dans leur ABC du communisme, N. Bukharin et E. Préobajensky nous mettent eux-mêmes en garde contre ce mensonge en des termes non équivoques. Certains communistes médiocres raisonnent ainsi. « La religion ne m'empêche pas d'être communiste. Je crois également en Dieu et au communisme. Ma foi en Dieu ne m'empêche pas de lutter pour la cause de la révolution prolétarienne. Un tel raisonnement pêche par la base. La religion et le communisme sont incompatibles aussi bien théoriquement que pratiquement. Un communiste qui rejette les commandements de la religion et agit d'après les directives du parti cesse d'être croyant. Par contre, un croyant qui se prétend communiste, mais qui enfreint les directives du parti au nom des commandements de la religion, cesse d'être communiste. Vouloir séparer politique et propagande antireligieuse, insiste M. Joroslavski, est une tendance incompatible avec le marxisme. Il est donc faux de croire que l'athéisme soit accidentel dans le communisme et qu'un compromis soit possible entre les deux principes en présence. Ils sont absolument contradictoires. Le marxisme, c'est le matérialisme. A ce titre, il est aussi implacablement opposé à la religion que le matérialisme des encyclopédistes du XVIIIe siècle. Nous devons combattre la religion. C'est l'abaissé de tout le matérialisme et partant du marxisme. Mais le marxisme n'est pas un matérialisme qui s'en tient à l'abaisser. Le marxisme va plus loin. Il dit « Il faut savoir lutter contre la religion. » Lénine. Quand le communisme fait mine de tolérance, c'est de la pure stratégie pour aboutir plus sournoisement, mais aussi sûrement à la suppression de la religion. Engels érigeait que le parti ouvrier travaillait patiemment à l'œuvre d'organisation et d'éducation du prolétariat, œuvre aboutissant au dépérissement de la religion. Lénine. Le paragraphe 13 du programme du parti est aussi très clair sur l'attitude du communisme politique à l'égard de la religion. Le voici. « On ne saurait se contenter de la formule des démocraties bourgeoises, de la séparation de l'Église et de l'État. Le parti visera une totale destruction du lien qui unit les classes exploitantes et l'organisation de la propagande religieuse, et cela en contribuant à libérer réellement les masses ouvrières des préjugés religieux et en organisant la plus large propagande d'éducation scientifique et anti-religieuse. Le programme du comiterne, celui qui fut en vigueur de 1921 à 1928, n'attache pas moins d'importance à la lutte anti-religieuse. Parmi les tâches de la révolution culturelle qui doit embrasser les plus grandes masses, une place spéciale est tenue contre l'opium des peuples, la religion, lutte qui doit être menée de façon systématique et sans défaillance. Dans Socialisme et Religion, Lénine écrit « Notre propagande comprend nécessairement celle de l'athéisme ». Alors qu'il était président de la Troisième Internationale, Zinoviev disait « Nous poursuivrons nos attaques contre Dieu au temps voulu et de la façon qui conviendra. Nous avons confiance que nous l'écraserons dans son empiré ». Lors de l'inauguration en 1925 de la puissante association des athées dont il présidait les Assises, Lunacharski disait dans un discours qui déshonore notre siècle « De toute mon âme, je souhaite aux athées tous les succès dans leur lutte contre le fantôme répugnant de Dieu qui a causé un mal si diabolique à l'humanité entière au cours de l'histoire ». Solz, membre du commissariat de l'inspection, n'est pas moins doux à l'égard de l'idée religieuse. Toutes les religions, tous les dieux sont un même poison enivrant, endormant l'esprit, la volonté, la conscience. Une guerre implacable doit leur être faite. Jaroslavski, membre de la commission de contrôle, dit que « Communisme et religion sont des ennemis irréconciliables ». Nous avons fondé une union, allusion à l'URSS, précisément pour cette lutte contre tout bourrage de crâne religieux des ouvriers. Staline déclarait en 1936 « Nous considérons la religion comme notre pire ennemi. La lutte contre elle doit être poursuivie inlassablement car il ne peut y avoir de compromis avec la religion dont les buts sont foncièrement opposés au nôtre. Pas de neutralité à l'égard de la religion », avait-il dit deux ans auparavant. Contre les propagateurs des absurdités religieuses, contre les ecclésiastiques qui empoisonnent encore les masses travailleuses, le parti communiste ne peut que continuer la guerre. C'est presque au hasard, dans un tas immense de pourritures, que ces citations ont été tirées. Elles disent assez éloquemment que le communisme ne se contente pas d'être athée, mais qu'il est résolument et essentiellement un athéisme. Ce sont les plus authentiques sources de cette impureté qui l'en accusent. N'est-ce pas d'ailleurs aux inventeurs de présenter et d'expliquer leur trouvaille ? Les premiers, ils doivent prendre, dans leur clientèle éventuelle, la responsabilité de leur réclame. Car avant qu'ils aient fait connaître eux-mêmes l'usage et le fonctionnement de leur nouveauté, le jugement des profanes ne peut être que téméraire. Si donc il appère de ce qui précède que le communisme soit domatiquement athée, le communisme est par sa nature anti-religieux, a écrit le pape Pie XI, la faute en est uniquement à ses promoteurs. D'ailleurs, ils n'ont aucune sorte d'objection à ce que nous tirions une telle conclusion, car ils la croient montrable. Les Isvestias du 16 décembre 1929 n'écrivent-elles pas « C'est une vérité élémentaire que le front anti-religieux est un secteur des plus importants dans la lutte des classes ». Un journal belge, Le Travailleur, s'exprime ainsi « L'idée de Dieu est immorale, absolument contraire à tout progrès ». Il faut que le catholicisme tombe, il faut étouffer le papisme dans la boue, guerre à Dieu, le progrès est là. La devise de l'union des sans-dieux militants va jusqu'à donner un caractère positif à l'anéantissement religieux. La lutte contre la religion, c'est la lutte pour le socialisme. L'effort de laïcisation est si tragiquement intense qu'il justifie l'idée première de ce chapitre, à savoir que la fin dernière du communisme est l'assouvissement de la haine des démons contre tout ce qui est divin. D'après les dernières statistiques des soviets parues dans le sans-dieu et l'anti-religieux, la situation des athées militants se présenterait comme suite. On comptait, vers le commencement de 1939, 60 748 cellules et 1 044 047 membres de l'union. Vers le commencement de 1940, il y avait 95 158 cellules avec 2 992 038 membres. Ce qu'il faut remarquer, c'est l'activité anti-religieuse qui produit ces résultats. Au chiffre que nous venons de donner, il faut ajouter ceux-ci qui nous viennent de la même source. En 1939, les sans-dieu militants avaient fait en tout 200 057 conférences et rapports anti-religieux, 276 290 lectures et causeries, englobant un auditoire de 8 690 950 personnes. Plus de 400 000 numéros du journal Bezboznik et de l'anti-religiosnik sont diffusés dans toute l'URSS et servent de matériel d'actualité pour le travail d'une vraie armée des conférenciers, des instructeurs, des cercles de maîtres et de lecteurs du front anti-religieux. Retenons de ces enseignements qu'il ne peut y avoir de révolution, de plongeon dans le radicalisme le plus avancé sans que d'abord la religion ne tombe en ruine. Comme le socialiste disait à Gant M. Fontaine, nous voulons l'anéantissement de toute religion et de toute église. Comment pourrions-nous encore croire que le communisme peut être autre chose qu'un instrument au service de l'enfer pour tuer les âmes ? C'est, selon le mot de Mgr Fulton Sheen, professeur à l'université catholique de Washington, le corps mystique de l'antéchrist. C'est un torrent de haine qui émane d'une mystique au débit puissant. Et comme il descend dans la plaine de l'indifférence massive, il entraîne avec lui les lâches, les pusillanimes et les mous. Il en grossit son cours. Lorsqu'il se heurte aux pierres d'une église, il voudrait emporter dans le gouffre. Il mugit de rage. Lorsqu'il chante son international, c'est pour soutenir son lâche courage. Sa fin, c'est de détruire. Son avidité, c'est de rejeter l'humanité dans la vallée du désespoir. Si l'on peut dire que le collectivisme est le corps du bolchévisme, il faut ajouter que l'athéisme en est l'âme et qu'il ne peut pas vivre sans elle. Toute tolérance envers la religion doit être considérée non seulement comme une faiblesse coupable, mais comme une abdication. Un marxiste est un homme qui sait que la sentence de Marx, la religion et l'opium du peuple constituent la pierre angulaire de toute la conception marxiste. Celui donc qui s'en tiendrait au communisme économique sans se déclarer résolument hostile à toute religion n'aurait jamais sa place dans les rangs du parti officiel. On ne le considérerait que comme un vulgaire collectiviste. Car, pour ce qui est du parti du proletariat socialiste, affirme Lénine, la religion n'est pas une affaire privée, elle intéresse l'ensemble du parti. Sur ce point, écrit le cardinal Villeneuve, le programme est bien net, pas de compromis, pas de demi-mesure, ni est l'athéisme le plus absolu, le plus radical, la philosophie du bolchévisme. A l'appui de tous ces témoignages, Mgr Gauthier, de regretté mémoire, apportait aussi le poids de sa haute autorité dans la matière. Diabolique, disait-il, le communisme l'est surtout par la persécution de tout ce qui est chrétien. Plus qu'une révolution politique ou la lutte contre le capitalisme, c'est une persécution religieuse. Dans une lettre au cardinal de Tolède, le cardinal archevêque de Westminster, exprime puissamment la même pensée au sujet de la révolution communiste qui a ensanglanté l'Espagne pendant trois ans. « Nous refusons d'être des partisans politiques, écrit-il, mais nous voyons et nous avons vu dès le début que non seulement le catholicisme mais la religion, sous quelques formes qu'elle se présente, ont été les buts principaux des attaques des forces ennemies de Dieu qui sont résolues à faire de l'Espagne le centre stratégique d'une révolution mondiale contre la propre base de la société civilisée en Europe. Le cardinal Verdier était parfaitement d'accord avec les éminents archevêques que nous venons de citer. N'est-il pas de toute évidence que la lutte titanesque qui ensanglante le sol de la catholique Espagne est en réalité la lutte entre la civilisation chrétienne et la prétendue civilisation de l'athéisme soviétique ? C'est par centaines que nous pourrions publier les témoignages qui affirment le caractère franchement anti-religieux du communisme et des révolutions qui les a provoquées. Pour ne pas prolonger indéfiniment une preuve qui ne doit plus laisser de doute, si ce n'est dans quelques esprits malhonnêtes ou esclaves, je termine une longue série de témoignages par celui de 48 évêques ayant signé le même document. La révolution communisme fut surtout anti-divine. C'est une chose prouvée au point de vue documentaire que, dans le projet minutieux de la révolution marxiste qui se préparait et qui allait éclater dans tout le pays, l'extermination du clergé catholique était ordonnée. Une organisation savante mise au service d'une terrible entreprise d'anéantissement, surtout des choses de Dieu. Cette révolution fut anti-chrétienne. Les formes assumées par la profanation étaient si invraisemblables qu'on ne peut pas les concevoir sans supposer une suggestion diabolique. Les temples brûlèrent parce qu'ils étaient les maisons de Dieu et les prêtres furent sacrifiés parce qu'ils étaient les ministres de Dieu. Les preuves en abondent. Extrait de la lettre collective des évêques espagnols le 1er juillet 1937. Quand donc le communisme se donne comme juge des consciences et quand il s'accorde juridiction sur l'homme total, quand il s'empare de la liberté individuelle pour la noyer dans la nécessité collective, quand il étouffe toute croyance, c'est pour répondre à une poussée de haine qui n'a rien de temporaire et qui a son principe en enfer. Le pape Pie XI a lui-même affirmé que ce conflit n'est pas né d'une excitation nerveuse et passagère, mais que c'est une lutte froidement voulue et savamment préparée contre tout ce qui est divin, divini redemptoris. Conclusion. Le communisme n'est pas humain. Nous avons affaire à un fléau satanique. Pie XI. Si des hommes voulaient s'unir pour anéantir le monde ou pour annihiler la puissance des éléments ou pour détruire tout le système planétaire, ce serait une union moins insensée que celle d'un athéisme mondial qui, pour ses propres fins mauvaises, est en train de tenter de détruire Dieu dans l'esprit et dans le cœur des hommes. Jamais depuis la création il n'y a eu une telle dégradation des pouvoirs de la raison que celle qu'exhibe l'Organisation mondiale pour la propagation de l'athéisme. Mgr John T. McNicola, archevêque de Cincinnati, École sociale populaire, numéro 298. Mais, me demandera-t-on, le communisme n'est donc pas un système économique ? C'est Lénine qui répond. Notre programme repose tout entier sur une philosophie scientifique et notamment sur une philosophie matérialiste. Socialisme et religion. Cela signifie que tous les problèmes particuliers, économie, sociologie, politique, famille, etc. ne sont que des pupilles humblement soumises à une philosophie tutrice. De sorte que s'il est vrai de dire que le communisme commande à l'économie, à la sociologie et à la politique, il est faux de dire qu'il soit par définition une doctrine économique, sociale ou politique. Il s'agit moins pour lui de niveler les classes que de présenter l'homme et l'univers selon la conception qu'il s'en est faite, la conception matérialiste. C'est surtout sa façon de comprendre le monde qui lui suggère la poursuite d'une civilisation tout à fait excentrique. Si, en effet, l'homme n'est pas ce qu'il a toujours cru être, si sa véritable destinée n'est pas celle qu'il poursuit de tout temps, il lui faut faire table rase de tout le passé et changer son mode de pensée et de faire. En se trompant sur sa nature et sa faim, il s'est nécessairement trompé dans tous ses actes antérieurs. Et alors, la révolution qu'il devra faire embrassera absolument tous les domaines où il s'est aventuré auparavant. C'est pourquoi, à l'instar de l'apôtre, Staline ordonne à ses disciples de se débarrasser du vieil homme et de revêtir l'homme nouveau. En un mot, l'homme nouveau devra substituer une philosophie complète de la vie à une autre qu'il juge périmée et de tout en fausse. Métaphysique, cosmologie, théodicée, psychologie, morale, sociologie, pédagogie, statut familial, politique, économique et même la philosophie de l'histoire devront passer par le fer et le feu de la révolution. Mais à la fin, on dirait que tout ce grand ménage de la pensée n'est qu'un habile moyen de dissimuler le poison qui lui est destiné. D'ailleurs, Lénine n'a pas pu s'empêcher de le dire. Nous avons fondé notre association, le parti ouvrier social-démocrate de Russie entre autres, pour combattre précisément tout bourrage de crâne des ouvriers par la religion. Socialisme et religion. Il ajoute qu'il faut lier cette lutte à la pratique concrète du mouvement de classe visant à faire disparaître les racines sociales de la religion. Marx, Engels, Marxisme. Et Zinoviev, de déclarer le 17 juin 1923, notre programme est basé sur le matérialisme scientifique qui inclut purement la nécessité de propager l'athéisme. Si Boukharin avait été seulement un amant des foules souffrantes et un philosophe épris des beautés de la vérité, il aurait laissé au vulgaire le soin d'écrire dans le premier numéro du journal de l'athée la phrase rageuse que voici. Il faut renverser les dynasties du ciel, toutes les catégories et hiérarchies, arracher les auréoles, faire décamper les dieux de leur temple, les reléguer dans les cachots les plus mauvais, dans les camps de concentration. Et les principaux de ces dieux, il faut les amener, comme responsables de tous les mots, devant le tribunal du prolétariat. Il n'aurait pas, pour que le mot tribunal n'ait pas seulement un sens figuré, institué à l'université de Sveldloff, la magistrature bouffonne où Dieu fut accusé et condamné comme auteur des forfaits auxquels on ne peut comparer les actes des plus grands criminels de la terre. Si nous n'avions pas voulu nous borner à la preuve d'autorité, nous pourrions parler des exhibitions caricaturales, des musées antireligieux, des démonstrations sacrilèges organisées pour les jours de grandes fêtes religieuses, des parodies liturgiques, etc. Mais tout cet étalage de grossièreté et de blasphème serait surérogatoire, à quoi, en effet, ne peut-on pas s'attendre de gens avec qui le professeur Fatov demande qu'il y ait des spécialistes antireligieux, comme il y a des agronomes ou des chimistes. Il m'est arrivé souvent, au cours des quelques 1700 conférences que j'ai données sur la question, de m'entendre poser l'objection suivante. Les tracts de propagande que nous avons lus, les discours communistes que nous avons entendus et les programmes dont nous avons pris connaissance ne portaient pas cette marque diaboliquement haineuse. Ils insistaient surtout sur le mieux-être économique. N'y aurait-il pas antagonisme entre le léninisme et le communisme de nos jours ? Eh bien non. Si la propagande a changé ses attitudes, si la politique soviétique affiche une certaine souplesse, la doctrine n'a pas changé d'un iota depuis Marx et Lénine. Les événements eux-mêmes disent assez au Mexique, en Espagne, en Pologne, aussi bien qu'en Russie, que la haine de Dieu, pour le communisme, est un élément basique glacé d'un travers à l'autre. Sous toutes ses formes, le socialisme est implacablement antireligieux, qu'il tienne des saints simoniens, des marxistes, des léninistes, des anarchistes, des bolcheviques et même des nazistes. Le socialisme voit le sommet de la libération humaine dans sa révolte totale contre Dieu et contre une humanité se nourrissant de vérités spirituelles enseignées par quelques religions. Il voit dans la suppression de Dieu, principe de toute autorité, un terme à toutes les suggestions. Ainsi, toutes les anciennes institutions pourront être balayées et le règne absurde et violent d'une impossible égalité pourra être entrepris. Après son mouvement de révolte, Satan a voulu être l'égal de Dieu. Il a tenté Adam avec le mirage de sa prochaine égalité avec Dieu. C'est toujours l'orgueil qui est à la racine du mal. C'est toujours Satan qui en est l'auteur. Même quand les pionniers du communisme ont cru faire œuvre humanitaire en rejetant le droit de propriété et en proclamant l'égalité, leur inspirateur savait, lui, faire œuvre infernale. Il livrait la guerre à un droit qui implique l'autorité absolue et la supériorité relative de celui qui possède justement. Le socialisme va en finir définitivement avec tout ce qui gêne l'homme dont la jouissance doit être la fin dernière. La fin de l'homme est le bonheur qui consiste pour tout être organisé et pour l'homme, par suite, dans la satisfaction de plus en plus complète de l'intégralité de ses besoins. Gued essaie de catéchisme socialiste. L'homme voulant être lui-même l'objet de ses adorations et de ses hommages, il ne veut répondre à personne de ses actes. De là la destruction systématique des gouvernements revêtus de légitimité. Corrompu par un monstrueux orgueil et égaré par une absurde suffisance, l'homme ne souffrira plus qu'on lui donne des ordres. Et pour jouir de tous les biens terrestres, à son gré, il proclamera la communauté de ses biens pour les millions de petits dieux qui composent l'humanité. On ajoutera à ses erreurs générales une infinité d'erreurs particulières dont la somme constituera le fil barbelé où s'empêtreront les foules naïves. Mais quand donc aura-t-on compris que le communisme est une institution extra-humaine ? Quand donc aura-t-on conclu qu'en détrônant le créateur, il faille introniser son éternel ennemi ? Il n'est pas ailleurs le pont du problème. Et ceux qui tiennent à récolter les fruits cultivés par les principes communistes s'en vont fatalement à un désespoir si grand qu'il ne leur restera plus que le suicide pour satisfaire leur appétit naturel de félicité. B. Le communisme est une religion. A première vue, il semble paradoxal d'identifier communisme et religion après avoir démontré qu'il est si férocement ennemi de toute religion. Nous verrons que ces deux contraires ne sont cependant pas contradictoires. S'il est vrai que dans cette doctrine, il n'y a plus de place pour l'idée de Dieu, divini redemptoris, il est faux de penser qu'il n'y est plus de place pour une mystique ou une espèce de religion. Certes, elle a renoncé à toute assise spirituelle et même intellectuelle, mais elle cherche sa force explosive dans une ferveur sentimentale telle qu'il n'est pas exagéré de dire qu'elle est une religion. Le bolchevisme, c'est la contre-église qui veut graduellement se substituer à l'église du Christ. Son but est de prendre sa place. Gurian, le bolchevisme, page 240. Le diable connaît trop la nature humaine pour avoir oublié qu'il faut à un être essentiellement religieux plus qu'une doctrine sociale, un système économique, un régime politique et, à plus forte raison, une anti-religion. Mais qu'il lui faut une religion. Et il lui en a donné une dans le bolchevisme prolétarien, ennemi de toute religion. La divinité qu'il a installé au centre de cette doctrine, c'est le prolétariat. Et de même qu'un chrétien authentique doit se renoncer à lui-même pour amener ses frères au pied de la croix rédemptrice, ainsi le communisme vrai s'oubliera pour servir la collectivité qui doit absorber l'individu. Les prolétaires eux-mêmes, et surtout eux, devront tout sacrifier, liberté, pensée, démarche, volonté, temps et même la vie, à la cause sacrée du prolétariat. Car c'est lui qui commande les hommages et dévotions, comme c'est lui qui impose sa norme de morale. Est moral ce qui est utile au parti ? Est immoral ce qui lui nuit ? Proclame Lénine, souverain prêtre du prolétarien. Un pseudo-idéal de justice, d'égalité et de fraternité dans le travail imprègne toute sa doctrine et toute son activité d'un faux mysticisme qui communique aux foules, séduite par de fallacieuses promesses, un élan et un enthousiasme contagieux. Pi 11, divini redemptoris. C'est que le communisme fait appel à tout l'homme, même quand il nie le principe de son âme spirituelle, même quand il enseigne, avec Karl Marx, que le cerveau sécrète la pensée comme le foie la bile, et que l'idée n'est que le monde matériel traduit et transposé dans le cerveau humain. Il continue, qu'il s'en rende compte ou pas, à offrir les aliments indispensables aux appétits de l'âme, à nourrir ses facultés et aspirations. Ainsi, il met toute l'intelligence au service de ce qu'il donne comme idéal. Il oblige le jugement à trouver bonnes les conclusions qui servent la cause. Il penche constamment la volonté sur la margelle symbolique du bonheur, laissant à l'homme l'espérance ferme qu'il assouvira un jour l'immense soif qu'il a d'être heureux. Car tout être humain veut le bonheur. Il le réclame avec âpreté à celui qui prétend pouvoir le lui donner. Nous n'avons qu'à relire cette plainte du célèbre socialiste Pierre Leroux. « Autrefois, il y avait un Dieu dans le ciel, un paradis à gagner. J'avais la prière, j'avais le sacrement, j'avais le repentir et le pardon de mon Dieu. J'ai perdu tout cela. Vous m'avez appris que je n'ai pas de paradis à espérer, qu'il n'y a plus d'église, que le Christ était un imposteur. Je ne sais même pas s'il existe un Dieu. Donc, je veux ma part de la terre. Vous avez tout réduit à de l'or et du fumier. Vous m'avez ôté le paradis dans le ciel. Je le veux sur la terre. » À moins de changer la nature, on ne peut absolument pas arracher à l'homme des appétits qui lui sont essentiels. Jean Jaurès le savait bien. Et malgré qu'il fût socialiste, il affirmait qu'on ne peut couper l'humanité en deux et dissocier en elle la vie idéale et la vie économique. Nous prétendons, nous aussi, à la domination spirituelle, disait cet autre socialiste, Léon Blum, le 3 février 1925, à la Chambre des députés. Nous aussi, ajoute-t-il, nous essayons de créer quelque chose qui ressemble à une foi, une foi qui repose sur la justice humaine et non pas sur la révélation divine. Nous aussi, nous faisons du socialisme une règle générale de vie qui doit gouverner toutes nos pensées et toutes nos actions. Juive jusqu'au génie, Blum ne veut pas que les âmes s'aperçoivent de la descente vertigineuse que leur fait faire le socialisme. Sachant qu'elles descendent dans l'obscurité et qu'elles ont le regard brouillé par la passion du bonheur immédiat, il veut leur donner l'impression qu'elles montent. Car l'âme est naturellement attirée vers le haut. Elle éprouve une constante poussée vers son objet, tout comme le morceau de liège, retenu au fond de l'eau par un certain poids, tend constamment à monter à la surface. Ici-bas, seul le poids du corps auquel l'âme est attachée peut empêcher celle-ci de monter vers Dieu comme un trait. Après la mort, seul le poids de la justice de Dieu peut l'empêcher de l'atteindre, et alors c'est la peine du dame, l'enfer. Qu'on réussisse à tromper l'âme sur la nature de son véritable bien, personne ne le nira, mais jamais on n'arrivera à lui ôter son désir de féliciter. Elle est vraie pour tous les hommes cette sentence du père Lacordaire. La vocation de l'homme, c'est d'être heureux. Le bonheur, quand l'homme ne l'attend plus dans l'éternité qu'il nie, il le veut dans le temps qu'il croit son loup. Et cela d'autant plus désespérément qu'il est moins sûr de le rejoindre. D'où ce fanatisme aveugle, ou mieux cet ascétisme férocement matérialiste chez le bolchevik. Il sent que son ciel souffre aussi violence. Seuls les violents, bolcheviques, l'emportent. Les mous, mencheviques, sont impitoyablement vomi de la bouche du parti. Car la contre-église est frénétiquement jalouse de son orthodoxie. Elle excommunie tous ceux dont le bolchevisme est suspect. Elle condamne comme hérétique qui contre-jette un seul de ses dogmes dont voici les principaux. La matière seule existe. L'homme est un animal technique. La religion est l'opium du peuple. Dieu, c'est le mal. La propriété, c'est le vol. L'autorité, quelle qu'elle soit, doit être abolie. La famille est un foyer de putréfaction bourgeoise. Le mariage est une institution absurde et immorale. Voilà l'évangile où le bon marxiste doit trouver sa foi, son espérance et son salut. Il vénère la mémoire des philosophes qui ont préparé l'avènement du Messie d'une société sans classe, entre autres Proudhon, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Feuerbach. Mais son admiration immédiate va surtout à Lénine, souverain pontife du bolchevisme. On en conserve religieusement les restes dans un mausolée qui n'est rien d'autre chose qu'un véritable sanctuaire. Pour raviver la piété révolutionnaire, des pèlerinages monstres sont souvent organisés au tombeau de cet assassin que tous doivent vénérer avec le plus grand respect. Lénine est mort, mais il vit dans l'âme de chacun des membres du parti. Chacun des membres du parti est une parcelle de Lénine. Toute notre famille communiste est l'incarnation collective de Lénine. Ces termes, avec lesquels on annonça officiellement la mort du chef aux membres du parti, ressemblent étrangement à la doctrine du corps mystique prêché par Saint-Paul. Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. 1 Corinthien, verset 12. Lénine est-il mort ? demanda un jour un examinateur à un universitaire. Et il riposta à l'élève qui a cru devoir répondre affirmativement « Il n'est pas mort, puisqu'il vit dans nos cœurs. Il est ressuscité, puisqu'il vit en nous, puisqu'il vit en moi. » Si ce n'est pas ça du mysticisme, je n'y comprends plus rien et je me demande ce que Paul enseignait aux Galates quand il leur écrivait « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Oui, le communisme est un corps mystique, celui de l'antéchrist. Dans ce dernier, il y a cette différence avec celui du Christ que ses membres ne sont pas libres de se détacher du tronc sans encourir immédiatement le châtiment de leur apostasie, 20 millions de morts l'attestent. Les sacrificateurs de la Tchéka, de la Gepéou ou de la Gougobès ont les mains plusieurs millions de fois rouges du sang qu'ils ont répandu sur l'autel de la Révolution. En Soviétie, comme on est dans un autre monde, quand on a pu éviter la mort ou l'île Solovetsky, il n'y a deux choix qu'entre le paradis socialiste et l'enfer sibérien. C'est là qu'il y a des pleurs et des grincements dedans. Mais si les adorateurs de la Trinité, Marx, Lénine, Staline, sont sujets à des sanctions si rigoureuses, c'est sans doute qu'il y a dans le communisme une morale à observer et des vertus à pratiquer absolument. Là comme ailleurs, la vie doit être conforme au crédeau. Quand, par exemple, on croit que la science répond à tous les problèmes que pose la vie, quand on croit au triomphe absolu de l'égalité, au constructivisme révolutionnaire, à l'état-providence, au matérialisme dialectique et à d'autres fadaises, il faut bien se soumettre aux tribus qu'elles exigent, même s'il faut, comme c'est le cas pour Staline, renier sa mère. Le premier principe de morale, à savoir que « est moral ce qui est utile aux partis et immoral ce qui lui nuit » n'est pas si simple de pratique que certains pourraient le croire. Il commande tout un catéchisme qui bouleverse les règles élémentaires du bon sens. Il suffit de lire « Essai de catéchisme socialiste » de Jules Guède pour s'en rendre compte. En voici quelques courts extraits. Qu'est-ce que l'homme ? L'homme est le dernier terme de la série animale. Quelle est la fin de l'homme ? Le bonheur qui consiste pour tout être organisé et pour l'homme, par suite, dans la satisfaction de plus en plus complète de ses besoins. On voit donc l'erreur de ceux qui voudraient faire une distinction entre nos besoins, les diviser en légitimes et légitimes. Les restreindre, ce serait mutiler l'homme sous prétexte de le perfectionner. Le libre-arbitre existe-t-il ? Non, le libre-arbitre n'existe pas, ne peut pas exister. Qu'est-ce que l'éducation ? Développer le plus possible l'intégralité des facultés de chaque homme ou, si l'on aime mieux, la totalité de ses forces musculaires et nerveuses et les diriger vers le bien, c'est-à-dire vers ce qui est le plus utile à chacun et à tous, elle ne consiste pas en autre chose. Mais il ne faut pas perdre de vue que l'éducation socialiste dirige ses facultés vers le seul bien qui corresponde à la conception matérialiste de la vie, tout ce qui lui est étranger et considéré comme du poison vif. En Russie, on se méfie comme d'une bombe incendiaire de la moindre expression de la pensée. On ne doit rien savoir, gare à ceux qui savent quelque chose. Ce sont des êtres dangereux, des saboteurs. Il faut vite les envoyer au camp de concentration, car s'il fallait que le peuple sache. Certains oiseaux doivent avoir les yeux crevés si on veut qu'ils chantent mieux. Les vertus monacales dont parlent les dirigeants, c'est la soumission aveugle, le dévouement qui ne compte rien et l'acceptation brutale d'une discipline telle que les russes ont l'impression de défendre quelque chose lorsqu'on les mobilise. N'est-ce pas qu'il faut laisser aux âmes l'espérance de quelques ciels pour arriver à un tel degré d'abnégation ? Qu'il faut une religion ? Quoi ? Quand tu auras chassé les dieux du ciel et de la terre, écrit l'anarchiste Sébastien Fort, quand tu te seras débarrassé des maîtres d'en haut et d'en bas, quand tu auras accompli ce double geste de délivrance, mais seulement alors, ô mon frère, tu t'évadras de ton enfer et tu réaliseras ton ciel. Pauvre Jean, comme elle est vaine votre espérance. Le seul geste de délivrance qu'il vous faille accomplir, c'est celui qui vous conduira à la vérité. Veritas libera vit vos. Grand C. Une contre-église. Le démon met tout en œuvre pour que la vérité ne délivre pas les matérialistes. Après leur avoir donné une fausse religion, comme nous venons de le voir, il a soin de l'entourer de tous les artifices de la vraie. N'a-t-on pas dit de lui qu'il est le singe de Dieu ? Il veut que la contre-église soit l'imitation à rebours de l'église du Christ qu'il veut renverser. Il a même donné à celle-là des notes qui caractérisent celle-ci tout en respectant l'abîme qui sépare le bien du mal. Parce que l'église est une, sainte, catholique et apostolique, la contre-église sera une, perverse, internationale et léniniste. Grand 1. L'unité. Dans le parti communiste, les sectes n'existent pas comme dans le fascisme, le libéralisme, etc. Il est un. Les moyens de salut prolétariens sont les mêmes partout et pour tous. La doctrine ne souffre pas d'ajustements ni de controverses. Et si le déguisement est permis, ce n'est que pour mieux fondre toutes les sociétés dans un même dogmatisme. La discipline est rigoureusement la même pour tous. Celui qui n'a pas été emprisonné n'est pas un vrai citoyen soviétique. Pour avoir été soupçonné d'acharnés révolutionnaires comme Zinoviev, Radek, Yagoda, Kamenev, Tomsky, Piatakov, Tukhachevsky, Sokolnikov et autres ont été impitoyablement jetés dans les ténèbres extérieures. Enfin, l'unité d'autorité est absolue. Un dictateur terroriste enseigne, commande et condamne. Et ses décisions sont sans appel, même s'il veut avec Diderot. Des boyaux du dernier prêtre serraient le cou du dernier roi. 2. La perversité. Ayant accepté la mission de perdre les âmes, il serait difficile que le communisme ne fut pas intrinsèquement pervers selon le mot du pape Pie XI. Pervers dans son inspirateur Satan, qui est la personnification du mal. Pervers dans ses fondateurs qui ont enseigné délibérément l'erreur et la corruption. Pervers dans sa doctrine. Comme s'est prouvé qu'il est ennemi de Dieu, il faut qu'il soit, pour être logique, ennemi de tout bien qui n'a sa source qu'en Dieu. Nous verrons dans un autre chapitre, et à la lumière de la révélation bolchévique, que la vérité, la morale, l'autorité, la famille, l'ordre, la paix, la patrie, la liberté, la justice, l'amour et la dignité humaine sont autant de beautés qui n'ont pas leur place en bolchévie. Enfin, le communisme est pervers dans ses moyens de conquête, ses propagandistes et ses résultats. En attendant d'autres preuves, elles viendront abondantes un peu plus loin, qu'il nous suffise de citer deux petites phrases du fondateur. Pour atteindre un but révolutionnaire, tout est permis. Pour faire 100 soi-disant bolchéviques, il suffit d'un vrai communiste, à qui en adjoint 39 criminels et 60 imbéciles. Grand 3, l'universalité. Considérant que le progrès dépend de la chute du catholicisme et de l'étouffement du papisme, voire les problèmes et les méthodes de la propagande anti-religieuse, Moscou, 1923, les tenants du communisme se sont dit que l'église universelle devait être combattue partout à la fois, et ils ont fondé la troisième international. Depuis 1919, grâce à cet organisme, la prédication du nouveau message de rédemption est officiellement lancée dans 67 pays. Ainsi, la prédiction de Zinoviev est réalisée d'une certaine façon. C'est en 1925 qu'il voyait le jour proche où l'écrit révolutionnaire retentirait d'un bout à l'autre du monde. Grand 4, l'apostolicité. Si l'église vraie doit être apostolique, c'est-à-dire dépendre d'une autorité qui touche à celle des apôtres par une chaîne hiérarchique ininterrompue, le communisme, qui inconsciemment la contrefait, remonte aussi à ses premiers apôtres. Il tient même, comme l'église vraie, à son siège historique. La Rome de cette pseudo-religion est Moscou. Moscou sera la capitale de l'Union mondiale soviétique, est-il écrit dans la Constitution de l'Union soviétique. Le Vatican a sa contrefaçon au Kremlin d'où Staline dirige, comme docteur universel, l'anti-chrétienté internationale. En un mot, non seulement le communisme est religieusement anti-religieux, mais il est une église qui combat toute espèce d'église, une mystique qui est, d'après Trotsky, une mystification. Grand D, c'est une philosophie. Ennemi de la civilisation spiritualiste, la mystique révolutionnaire a ouvert le feu contre toutes les conclusions de la philosophie positive. Elle a poussé sa vaticination dans tous les domaines de la science rationnelle pour aboutir à une toute autre conception de l'univers et de la vie. Non content d'être une religion sans Dieu, le communisme est une philosophie sans raison ultime. En partant du non-être, comme premier principe, elle s'éloigne de l'être dans la mesure de ses efforts. Partout, en tout et pour toujours, la négation est le dernier mot de ses traités. C'est ici que nous allons justifier notre accusation de totale perversité portée contre le communisme. Grand 1, ennemi de la vérité. La source de la vérité, c'est Dieu. Je suis la vérité. Comment le communisme pourrait-il chasser Dieu et garder la vérité, puisque les deux termes désignent le même être ? Après avoir écrit que sa doctrine dépend étroitement du matérialisme de l'école française, Lénine ajoute. La philosophie française du XVIIIe siècle et notamment le matérialisme français ne furent pas seulement une lutte contre les institutions politiques existantes, ainsi que contre la religion et la théologie existantes, mais contre toute métaphysique. Lénine, Mark Engels, Marxisme, page 15. Il dit ailleurs, nous avons le devoir d'agir avec la dernière brutalité, par la terror absolue que servira la trahison, le manque de parole, le reniement de toute ombre de vérité. Prochaine tâche de la puissance soviétique. Il faut être prêt, écrit-il encore, à user de tous les stratagèmes, à sceller la vérité, à seule fin d'accomplir malgré tout la tâche communiste. Un de ses disciples français ne se gêne pas de dire que le mensonge est un droit. Nous revendiquons le droit de nous servir de ces mots protés pour le besoin du langage et selon les circonstances où nous avons à les utiliser. Elifor, Europe, page 451, en 1937. Ce sont eux qui nous disent qu'ils sont des menteurs et ils voudraient que nous les croyons. Grand 2, ennemis de la liberté, où est l'esprit de Satan, là est l'esclavage. Pourrions-nous dire en contraste avec cette sentence de Paul, où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. De Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Une doctrine que poursuivent les œuvres de ténèbres par la guerre à la vérité doit à sa logique de combattre aussi les effets de la vérité, en particulier la liberté. Il y a donc plus de motifs d'étonnement à trouver sous la plume de Lénine des déclarations aussi catégoriques que celles-ci. La souveraineté des soviets ne connaît ni liberté ni justice. La liberté est une invention de la bourgeoisie. Nous avons le devoir de détruire tout ce qui est bourgeois. Le 28 mars 1875, Engels écrivait à Bebel « C'est un pur non-sens que de parler d'État populaire libre. Tant que le prolétaire a besoin de l'État, il en a besoin, non pas pour sauvegarder la liberté, mais pour écraser ses adversaires. Lorsque le moment est venu de parler de liberté, l'État comme tel cesse d'exister. » En attendant que nous parlions de la confirmation des faits, nous pouvons bien dire encore une fois, avec le pape Pi XI, que le communisme est une doctrine subversive de l'ordre social puisqu'elle en détruit les fondements même, système qui méconnaît la véritable origine, la nature et la fin de l'État, ainsi que les droits de la personne humaine, sa dignité et sa liberté. Divini Redemptoris. Grand 3. Ennemi de l'égalité. Dire à un diplômé de l'ex-université ouvrière que le communisme condamne l'égalitarisme, ce serait s'exposer à un examen commandé chez un aliéniste. Pourtant, il devrait ne pas l'ignorer, même si on lui a dit le contraire, lorsqu'il s'est agi de l'embrigader. Autrement, Lénine pourrait lui crier du fond de sa tombe « Ce disciple m'honore des lèvres, mais son cœur et sa tête sont loin de moi. Car celui qui écoute Staline écoute Lénine. » Or, Staline est écrit en 1934 « Chaque léniniste, car il est disciple de Lénine depuis que celui-ci est mort, chaque léniniste sait que l'égalitarisme est une absurdité petite bourgeoise réactionnaire. Si les Canadiens apprennent aujourd'hui que le communisme est ennemi de l'égalité, les Russes le savent depuis longtemps. Dans la quinzaine qui suivit la mort de Lénine, 100 000 personnes jurèrent fidélité, mais on refusa à 100 000 autres de prêter le même serment, ayant été jugés insuffisamment détachés des croyances étrangères. Les Russes ne peuvent pas ignorer que le parti communiste, le seul qui ait droit de citer, n'admet dans son sein que 2 millions de membres sur un total de 170 millions d'habitants et que ceux-là sont les seuls à bénéficier du régime. Ce n'est pas au peuple russe que Céline apprendrait que toute la Russie vit au dixième de son budget normal, sauf la police, la propagande à l'étranger et l'armée. Céline croyait, avant son voyage en Russie, que l'égalité était une caractéristique du régime. Mais à son retour, il demande « Pourquoi un ingénieur gagne-t-il 7 000 roubles par mois, tandis qu'on ne donne à un domestique que 50 roubles ? » Les témoignages et les faits qui disent la trop grande inégalité qui règne là-bas sont par millions. Mais même s'il n'en parlait pas, nous le saurions par le bon sens. Il y a trop d'inégalités dans la nature pour que le nivellement complet soit possible. Dans l'ordre physique, les phénomènes contre nature sont physiquement impossibles. Dans l'ordre moral, les actes contre nature sont trop moralement improducteurs pour qu'on puisse en espérer des résultats acceptables. C'est pourquoi la déclaration précitée de Staline ne peut surprendre que les égalitaristes rêveurs. Grand 4. Ennemis de la morale. Avons-nous besoin de prouver qu'une philosophie athée soit dépourvue de tout frein intérieur ? L'élémentaire bon sens nous dit que le contraire serait une absurdité. D'où, en effet, pourrait procéder un ordre dont la source a été tarée ? Aussi logique avec leur ontologie, les magistères de la monstruosité communiste se sont-ils eux-mêmes chargés de proclamer leur inique rupture avec les lois immuables de la morale ? Des motifs moraux, dit Boukharine, ne sauraient venir se mettre en travers de la révolution car la morale n'est qu'un produit variable de la société. La classe est maintenant l'unique source de la moralité. Nous répudions toute moralité provenant d'une inspiration étrangère aux classes sociales qui ne soit inspirée des intérêts de la lutte de classe du prolétariat. Que les disciples du communisme ne viennent pas nous dire qu'il ne s'agit ici que de la morale sociale et non de l'éthique générale. C'est Lénine lui-même qui va leur répondre à la page 66 de son livre de la religion. Nous disons que notre moralité est entièrement subordonnée aux intérêts de la lutte des classes du prolétariat. La moralité, c'est ce qui sert à annihiler l'ancienne société d'exploiteurs et à unir tous les travailleurs autour du prolétariat en fondant une nouvelle société communiste. Pour un communiste, toute la moralité se trouve dans la discipline massive, solidaire et dans la lutte consciente contre les exploiteurs. Nous ne croyons pas à une moralité éternelle et nous démasquons le mensonge de toutes les fables au sujet de la moralité. Au cas où quelques têtus oseraient tenter une interprétation trop généreuse de cette clarté, Lénine récidive et insiste dans un discours qu'il prononça en 1920 au troisième congrès pan russe des jeunesses communistes. Toute cette moralité empruntée à des conceptions extérieures aux classes ou même à l'humanité, nous la nions. Notre moralité à nous est entièrement subordonnée à l'intérêt du prolétariat et aux exigences de la lutte de classe du prolétariat. Nous ne croyons pas à la moralité éternelle, nous dénonçons le mensonge de toutes les moralités légendaires. A la base de la moralité communiste est la lutte pour le triomphe de l'affermissement du communisme et c'est en même temps la base de l'éducation, de la formation et de l'instruction communiste. Si ce n'est pas assez clair, il reste encore une foule de textes que nous pouvons extraire des œuvres immorales de cette amorale. Livrons quelques échantillons trouvés au hasard dans un tas d'ordures. La morale ? En politique, il n'y a pas de morale, il n'y a que l'utilité. Est morale tout ce qui est utile au parti. Pour atteindre un but révolutionnaire, tout est permis. Le pouvoir basé sur la force est limité par rien, par aucune espèce de loi, par absolument aucune règle. Dans toute l'œuvre de Karl Max, il n'y a pas une once de morale. Disciple des loges de Bavière, Lénine s'est montré bon élève. Il peut se vanter d'avoir puisé sa doctrine aux sources vives de l'illuminisme dont le fondateur, Weshaup, a fixé les règles de moralité. La faim justifie les moyens, a-t-il écrit. Le bien de l'ordre des illuminés justifie la calomnie, l'empoisonnement, le parjure, la trahison, la révolution, enfin tout ce que les projigés des hommes appellent crime. Voulez-vous connaître cette faim qui justifie de tels moyens ? Voulez-vous voir en même temps un peu le bord du fond de la malice hystérique ? Écoutez les précisions de Weshaup. Ne cessons jamais de corrompre et de semer le vice dans le peuple. Injectons le vice par tous les sens de l'homme pour qu'ils en soient saturés. Nous avons entrepris la corruption en masse et cette corruption nous permettra un jour de coucher l'église dans sa tombe. Notre but est la destruction du catholicisme. Aberration ? Peut-être. Satanisme ? Sûrement. Seule la racine de tout mal, l'auteur de la mort, l'ennemi personnel de Dieu, peut mettre un tel monstre au monde. Grand 5. Ennemis de la paix. Nous lisons dans les psaumes que la vertu et la paix se donnent la main et marchent de pair comme deux sœurs jumelles. Et aussi la justice et la paix s'embrasseront. Il est bien évident que le communisme est trop loin de la vertu et de la justice pour donner la main à la paix, marcher avec elle et surtout l'embrasser. Il aura beau emprunter de petits airs pacifiques et organiser des congrès mondiaux pour la paix, il ne sera pas pris au sérieux. Car nous voulons croire avec la menée que la paix est le fruit de l'amour. Et nous savons trop que le communisme est né de la haine pour croire qu'il ne veuille pas la guerre. Mais ceci est un argument de raison qui ne pourra avoir de valeur que pour les convaincus. Laissons même de côté le fait de la guerre en Finlande au cas où les communistes voudraient nous prouver, ils sont capables de cette audace, que les russes ont usé du droit de légitime défense. Et contentons-nous d'exposer sèchement la pensée de la direction communiste. Au cours de son septième congrès, tenu à Moscou en 1935, l'international communiste avait choisi le leitmotiv suivant. Pour le front commun ouvrier contre le fascisme et la guerre. Pourquoi alors, monsieur Palme Deut, bolchevik anglais déléguée au dit congrès ? Déclare-t-il. Nous sommes pour une internationale syndicale unique sur la base de la lutte de classe ? Est-ce que monsieur Deut ignorerait que la lutte de classe n'est pas précisément la paix ? Mais il y a beaucoup mieux que la déclaration de monsieur Deut. Notre mot d'ordre de paix est un mot d'ordre révolutionnaire. Le prolétariat a pour tâche d'éveiller dans les masses la volonté de transformer la guerre impérialiste en guerre civile et Réoli, rapport du septième congrès du Comintern. La reprise directe d'une action révolutionnaire d'envergure ne sera possible que si nous réussissons à exploiter les antagonismes entre les états-capitalismes pour les précipiter dans une lutte armée. L'enseignement de Marx, Engels, Lénine nous apprend qu'une révolution sortira automatiquement d'une guerre générale avec ces états. Le travail principal de nos partis, frères communistes, doit consister à faciliter un pareil conflit. Ceux qui ne comprennent pas cela n'ont rien assimilé des enseignements du marxisme révolutionnaire. J'espère que vous saurez rappeler cela aux camarades dont vous dirigez l'action. L'heure décisive, pour nous, est arrivée. Staline, 20 mai 1938, au présidium de l'international communiste à Moscou. Ceux qui croient naïvement que la guerre actuelle est un coup de mort au bolchevisme, sous prétexte que la Russie y a déjà perdu son honneur, feraient bien de méditer longuement ce discours. Ils peuvent tenir comme certains que la perte de l'honneur ne sera pas regrettée par des hommes qui s'accommodent de la perte de Dieu. La mystique révolutionnaire est au-dessus de tous les biens qui manquent de matière et il est historiquement prouvé que la somme de toutes les contradictions, et Dieu sait si elles sont légions dans le communisme, ne sauraient changer les dispositions des véritables révolutionnaires. Est-ce que, par exemple, les membres des différents partis de la troisième internationale, après avoir tant déblatéré contre Hitler, ont protesté à Moscou contre le mariage du communisme avec le nazisme ? Pas du tout. Jusqu'au matin des noces, ils ont accusé Hitler de vouloir la guerre et ils l'ont traité un peu comme ils le méritaient. Mais en apprenant que Staline lui avait donné la main pour combattre le reste du monde, ils ont applaudi le geste de leur chef, à qui ils concèdent gratuitement l'infaillibilité et ils ont crié sur tous les toits que le nazisme était un mouvement sauveur de civilisation. Aussi ont-ils été unanimes à approuver le discours que Staline prononça le 19 août devant le Politburo, discours dont il faut retenir les passages suivants. La paix ou la guerre ? Nous sommes absolument convaincus que si nous concluons un traité d'alliance avec la France et la Grande-Bretagne, l'Allemagne se verra obligée de reculer devant la Pologne et de chercher un modus vivandi avec les puissances occidentales. La guerre pourra être évitée. Si nous acceptons la proposition de l'Allemagne de conclure avec elle un pacte de non-agression, l'Allemagne attaquera certainement la Pologne et l'intervention dans cette guerre de l'Angleterre et de la France deviendra inévitable. Notre choix est clair. Nous devons accepter la proposition allemande et renvoyer dans leur pays, avec un refus courtois, l'émission anglo-française. L'évêque de Genève, Mgr Besson, avait donc cent fois raison de dire, en 1936, au sujet du Congrès international pour la paix. D'une part, nous sommes persuadés que le Congrès de Genève, comme plusieurs autres du même genre, n'aura aucun résultat pratique pour l'affermissement de la paix. D'autre part, le Congrès aura des résultats certains pour l'affermissement d'une idéologie politique et religieuse contre laquelle, en conscience, ennemi de tout équivoque. Nous avons le devoir de lutter avec la dernière énergie. Nous n'aurions pas besoin d'ajouter que ces paroles ont soulevé, dans les rangs communistes, des protestations et des accusations. On y a dit que Mgr Besson avait peur de la paix puisqu'il n'appuyait pas un Congrès dont le but était de l'assurer. Cependant, tous se sont bien gardés de publier ce conseil de Lénine. N'écoute pas les bavards sentimentaux qui ont peur de la guerre. Il y a trop de choses qui doivent être détruites par le fer et le feu dans l'intérêt de la classe ouvrière. Si encore la classe ouvrière avait la satisfaction de savoir que le parti travaille pour elle ? Mais non. Léon Blum lui-même lui enlève cette consolation. Le parti communiste cherche non pas à enrôler les classes prolétariennes qu'il méprise, mais à trier dans leur sein une troupe de choc toujours mobilisée, une sorte d'armée de métier de l'insurrection. Bolchevisme et socialisme, page 15. C'est bien cela. Insurrection, destruction, érection du vide, absence totale de la volonté de servir. Le communisme se glorifie de n'édifier que le néant. Les communistes considèrent qu'il n'est pas nécessaire de masquer leur dessein. Ils déclarent ouvertement que leur objectif ne peut être atteint que par le renversement forcé de tout l'ordre social existant. Résolution adoptée à Moscou en septembre 1928 au cours du sixième congrès de l'international. Le communisme tend à faire naître d'une crise générale, d'une catastrophe quelconque, ce qu'il considère comme la conjoncture révolutionnaire. Or, la guerre se présente évidemment comme la crise et la catastrophe par excellence. Il s'ensuit que le communisme souffle partout la guerre. Bolchevisme et socialisme, par Léon Blum, page 21. Les communistes doivent se conduire dans leur pays comme les soldats du Comintern en territoire ennemi, exprime l'humanité du 21 janvier 1932. Voilà quelques-unes des nombreuses déclarations antipacifiques du communisme. Pourquoi insister davantage sinon pour ajouter que la guerre civile espagnole a coûté plus d'un milliard à la Russie ? Les Isvestias, édition du 6 août 1936, ont avoué l'envoi au Frente Popular Espagnol, par l'intermédiaire de la Banque d'État soviétique, une somme de 36 millions de francs français, comme première contribution à une guerre que la Russie avait elle-même préparée. En un mot, les soviets versent du pétrole sur le feu de toutes les guerres, parce qu'ils représentent la guerre, parce qu'ils sont la guerre, guerre à Dieu, guerre à la société, guerre au capitalisme, guerre à la morale, guerre à la famille, guerre à la liberté, guerre à la paix, guerre, 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 tel est le stimulant qui empêche le bolchevisme de mourir. Grand 6. Ennemi de la famille. La négation de toute morale, le communisme l'a fait entrer dans tout ce qui l'a touché. Malheureusement, il a touché à tout, en particulier à ses deux faiblesses qui s'appellent la femme et l'enfant. Il les a bafoués comme un lâche. En cela encore, il n'a que mieux prouvé sa haine de Dieu, dont la famille dérive immédiatement. Elle était trop essentiellement d'ordre divin pour que les démons ne s'y attacasse pas avec un acharnement particulier. Une fois qu'on a découvert, écrit Marx, que la famille terrestre est le secret de la famille céleste, c'est la première désormais dont il faudra faire la critique théorique et qu'il faudra révolutionner dans la pratique. Diaboliquement parlant, il a parfaitement raison. Pour assujettir la société, rien de plus sensé que d'assujettir la cellule même de cette société, la famille. Lutter contre la famille, mais n'est-ce pas lutter contre les élus qu'elle peut faire ? Rien donc de plus logique que l'enfer se charge de sa disparition. Intercepter la vie, la restreindre dans sa source, la détourner de sa faim, putréfier tout ce qui en reste sera l'objet de la particulière attention des communistes. En habile possédé, ils se sont attaqués tout de suite à la seule protection de la vie et de la famille, le mariage indissoluble. C'est par tous les moyens qu'ils l'ont perverti et profané. Encore ici, nous laisserons aux promoteurs de cette diabolique entreprise le soin de prouver, par leurs propres écrits, l'abîme sans fond de leur perversité. La famille est un foyer de putréfaction bourgeoise. L'amour des parents est un amour nuisible et antisocial. L'homme et la femme ne sont que des animaux. Peut-il être question d'un lien indissoluble entre des animaux ? Bébel. La femme est maîtresse de son cœur. Elle le partage avec qui elle veut. Une relation cesse de lui plaire, libre à elle de la rompre et de porter ailleurs son affection. Bébel, la femme, page 192. Dans les engagements qu'elle contracte, elle n'a jamais égard qu'à ses propres penchants. Idem. Le mariage est une propriété privée et la pire de toutes. Il est une institution absurde et immorale. Benoît Malon. L'important est d'abolir radicalement l'autorité du père et sa puissance quasi royale dans la famille. Les enfants ne sont-ils pas autant que les parents ? Pourquoi les commander ? De quel droit ? Plus d'obéissance. Sans quoi, plus d'égalité. Benoît Malon. Le socialisme intégral. 1892. L'union libre. Voilà ce qu'apportera à l'homme et à la femme la société communiste. La famille et l'état communiste. Bibliothèque de l'humanité. Page 21-22. Il faut que la femme se révolte et détruise les vieilles traditions imbéciles. Paul Semar, l'humanité du 8 octobre 1924. La femme dans la société nouvelle jouira d'une indépendance complète. Cette union, le mariage, sera un contrat privé sans intervention d'aucun fonctionnaire. Si entre deux êtres qui concluent un pacte surgit l'indifférence ou l'antipathie, il est moral de dénouer leur liaison, aussi peu naturelle qu'elle peut être contraire aux mœurs. A Bebel. La femme et le socialisme. 1911. Page 666-672. Il est impérieusement nécessaire que l'état reprenne son travail antireligieux systématique parmi les enfants. Non seulement nous devons rendre nos garçons et nos filles non religieux, mais activement et passionnément antireligieux. L'influence de parents religieux à la maison doit être combattue rigoureusement. Krupskaya ou Chitelskaya Gazeta, 10 octobre 1929. Quoique nous ne devions pas confondre, au point de vue politique et économique, socialisme, bolchevisme et anarchisme, nous avons toutes les raisons du monde de l'effondre, au point de vue moral, dans le même corps mystique de l'antéchrist. C'est pourquoi nous n'avons aucune sorte de scrupule à accoler aux déclarations précitées celles du sinistre Cal, assassin du Mexique. Nous devons entrer dans les consciences, dit-il, et en prendre possession, surtout des consciences des enfants et des consciences de la jeunesse. Il faut que les enfants et la jeunesse appartiennent à la révolution. L'enfant appartient à la communauté, à la collectivité, et c'est le devoir rigoureux de la révolution d'attaquer dans ce secteur, de déposséder ces gens-là des consciences, de déraciner les préjugés, la religion. Si le socialisme et le communisme n'ont pas encore osé sanctionner la socialisation des femmes, dans les pays conquis par eux, il ne pénètre pas moins les masses de cette idée qui doit devenir une réalité. Quiconque essaie de défendre une femme contre un assaut indécent manifeste, à leur point de vue, une nature bourgeoise et défend la pire des propriétés privées. S'opposer au viol, c'est saboter la révolution d'octobre. Chestov, cité par Uchitelskaya Gazeta du 10 octobre 1932, affirme que le viol n'est qu'un préjugé bourgeois. Intéressés à tarir toutes les sources de fécondité, les communistes ont porté de ruts coups contre la source de fécondité humaine. Toutes les pratiques anticonceptionnelles ont été enseignées et sanctionnées par eux, depuis le viol jusqu'au néo-malthusianisme. L'amour libre et le désordre sexuel sont choses bourgeoises et n'ont rien à voir avec les principes socialistes, la morale et les normes d'un homme normal, écrit Pravda du 28 mai 1936. L'année précédente, le même journal écrivait « En principe, la femme a, en URSS, exactement les mêmes droits que l'homme et sans aucune restriction. Mais on en profite pour se dispenser de toute obligation à son égard et, sous couvert de la camaraderie, règne la goujaterie et le cynisme. Dans cette atmosphère, les rapports entre l'homme et la femme s'avillissent. La signification réelle du mariage disparaît. Le mariage n'est plus un événement. Une séance de cinéma, un déjeuner, le paiement de sa cotisation syndicale sont des actes quotidiens ayant exactement la même valeur l'un que l'autre. Le divorce n'est pas davantage un événement. En Russie, du 1er janvier 1929 au 1er octobre de la même année, sur 20 000 mariages, les soviets ont compté 16 000 divorces. En 1935, il y avait, à Moscou, 44 divorces pour 100 mariages d'après Izvesia du 4 juillet. A Leningrad, la majorité des mariages durent de 7 jours à 1 mois, dit la Leningradskaya Pravda, numéro 15-1936. Ces dénonciations avouent tragiquement les conséquences d'une politique qui est la beauté de la famille, ce petit laboratoire où se prépare, par l'éducation, chacune des pièces de l'édifice social. On ne veut pas et on ne peut pas vouloir que l'apprentissage de la vie se fasse sous les soins de l'amour. Ce serait trop hygiénique et, par conséquent, trop anticommuniste. Et c'est bien pour cette raison que Boukharine lance cet affront à la face de la maternité. Parmi 100 mères, une ou deux, peut-être, sont aptes à être éducatrices. La baissée du communisme. Le démon sait bien, voyez-vous, que la révolution devra sa survie à la pourriture de l'enfance. C'est pourquoi, à franchir les enfants des influences réactionnaires de leurs parents, voilà un devoir capital pour le gouvernement prolétarien. Le manifeste communiste de Marx est effrontément explicite là-dessus. Nous reprochez-vous, dit-il, de vouloir mettre un terme à l'exploitation des enfants par leurs parents ? Oui, nous faisons l'aveu de ce crime. Le parti n'a pas d'objection à ce que les parents gardent certains devoirs envers les enfants, mais ils se réservent absolument tous les droits. Mais les devoirs, même les plus élémentaires, comment les gangrénés du régime pourraient-ils les accomplir ? Les Isvestia de 1929, numéro 239, nous parlent, par exemple, d'un homme qui a une vingtaine de femmes et des enfants de presque toutes. Comment alors la direction du journal peut-elle se surprendre du fait qu'on ne puisse recevoir quoi que ce soit d'un tel homme pour élever les enfants ? Peut-on encore s'attendre aux tendresses paternelles d'un papa qui avoue une 118 union libre et l'enregistrement civil de la 119e, comme on peut le lire dans Pravda, du 10 mars 1925 ? Les Isvestia, numéro 241, en 1926, nous ont appris que le procureur général de Samara a refusé de poursuivre un père qui avait eu trois enfants de sa propre fille en donnant la raison si peu raisonnable, nous ne devions pas nous traîner à la remorque des préjugés bourgeois. Tout ça veut dire que seuls les dupes ne seront pas émus d'apprendre qu'il y a en Russie un établissement destiné au relèvement des prostituées, car la cloison n'est pas épaisse entre la prostitution et le concubinage légal. Criez aussi fort que vos poumons, vous le permettront. L'enfant, tout pour l'enfant ! Nous, nous savons que l'humanisme ne peut pas vivre en dedans des frontières russes. Quelques tapages que les soviets puissent faire autour des pompes et des œuvres du commissariat de l'instruction publique. Les traditions y sont mortes, la culture y repose sur le néant et l'éducation sur le grotesque. Donnons donc seulement un exemple. De peur que la disposition des astres ne brave la négation communiste, que l'ordre merveilleux des révolutions célestes ne démentisse son explication de la nature, les astronomes ont reçu l'ordre sévère de corriger le langage des cieux. Il faut que le professeur, enseigne Zirianov, donne à son exposé une direction antireligieuse sans quoi l'effet sera le contraire de celui qu'on cherchait. Lâche qui a peur de la vérité au point qu'il considère comme une sédition l'extase d'un savant devant l'œuvre du Créateur. C'est loin de ressembler à la sereine attitude de l'Église en face de la science. Le pape sait bien, lui, que la vraie science mène à Dieu et il ne craint pas de la promouvoir. Voici ce qu'il disait au début de 1940 à l'occasion de la nouvelle année de l'Académie Pontificale des Sciences. La science est fille de la nature. Elle est aussi fille de Dieu et le pouvoir donné par la providence à l'homme de monter jusqu'à Dieu par l'échelle de l'univers afin que la raison et la science puissent rendre un commun hommage à Dieu est un pouvoir magnifique. Mais un pouvoir aussi magnifique ne peut pas être désiré par les ennemis de Dieu. Il préfère plutôt la totale ignorance. Un pays où, comme nous venons de le voir, les savants décrivent que sur mesure et seulement pour remplir des commandes sociales, peut-il se vanter de promouvoir vraiment le culte du savoir ? Est-ce le souci de la dialectique qui invite la jeunesse à se glorifier d'une origine aussi basse que possible afin de se faire admettre dans les écoles supérieures ? Est-ce pour mieux prouver sa valeur artistique que le poète Demian Benny, dans son autobiographie, tire vanité d'être le fils d'une prostituée de villages et de pères aussi nombreux qu'indéterminés ? Sont-ils exigeants, les professeurs de l'école de Brousseauveau, quand ils accordent la mention très bien à un élève qui a fait 50 fautes dans une dictée de 100 mots en langue russe, ainsi que l'avoue Isvestia, le 3 janvier 1936 ? Avant d'être une maison d'instruction, l'école rouge est un lieu de perversion où est prôné la promiscuité. Une école de dévergondage systématique et préméditée, comme écrivait M. J. Douillet dans Moscou sans voile. Un journal russe nie que le niveau moral soit si bas dans les écoles. Pour le prouver, il confesse naïvement qu'une lutte contre la prostitution a été récemment organisée parmi les élèves. Il ne nous reste plus qu'à tirer l'échelle. Grand 7. Amis de la terreur. L'amour chrétien est un obstacle au développement de la révolution. Nous devons apprendre à haïr et alors seulement nous conquérons le monde. Lunar Charsky. Voici que le communisme, après nous être apparus ennemis de tout, va se montrer ami de quelque chose. Après avoir répudié la divinité, la vérité, la liberté, la morale, la famille, etc., il souhaite la bienvenue au fer, au feu, au sang, à la dynamite, à la boue, enfin à tout ce qui détruit et salit. Nous avons vu qu'il appelait la guerre de tous ses voeux, mais il ne nous a pas encore dit avec quelle intensité de malice. Nous allons lui en donner la chance. En attendant qu'il parle officiellement, n'oublions pas que le bolchevisme est infernal et que, par conséquent, il ne peut pas préconiser une guerre. J'allais dire humaine, si atroce qu'on la puisse supposer. Ayant installé sa mystique sur une base de haine, le révolutionnaire athée mettra du fiel, de la rage, de la sauvagerie et de l'enfer dans ses explosifs. Écoutons seulement un peu l'écho des détonations qu'ils font, en commençant par le mot d'ordre aux exécuteurs. « Tuez ! Pas de violence, mais la mort ! Il faut fusiller, fusiller et fusiller ! » hurle Staline, Pravda, le 11 décembre 1932. « Fusiller 1, c'est terroriser 100 ! » enseigne Dzerzhinsky, fondateur de la Tchéka. « Même les amis, même les camarades doivent être terrorisés ! » prétend Yezhov, ex-chef des policiers russes. « Les communistes ne doivent pas renoncer à la terreur. Nous étions des terroristes au début de la révolution et même avant, et nous le resterons toujours », affirme Zinoviev, discours de Haller en 1920. Remarquons qu'il n'est pas question de modifier ces dispositions sanguinaires. « Nos cœurs doivent être de faire tremper dans les souffrances et le sang des soldats de la liberté. » Lisons-nous dans Krasnaya Gazeta du 31 août 1918. « Les millions d'êtres humains dont j'ai besoin pour faire mon expérience sociale ne valent pas plus, à mes yeux, que des millions de cochons d'Inde », assure Lénine, le sauveur des masses opprimées. « Nous disposons de l'oppression. Nous avons le devoir d'agir avec la dernière brutalité, par la terreur absolue, que servira la trahison, le manque de paroles, etc. » écrit le même sauveur dans les prochains devoirs de la puissance soviétique. « Il est nécessaire de détruire d'une façon implacable nos ennemis sans porter attention aux soupirs et aux larmes des humanistes professionnels, d'après Maxime Gorky. Que nos cœurs soient cruels, durs, fermés à la merci, de sorte qu'ils ne frémissent même pas à la vue d'une mer de sang », ordonne un rédacteur de Krasnaya Gazeta, ancien journal officiel du soviét des ouvriers, le 31 août 1918. « Cela signifie un pouvoir de fer qui étrangle la bourgeoisie et les propriétaires fonciers et bâtit sur leurs ruines le pouvoir du prolétariat », ajoute Boukharin. « Devant cette charge écrasante de dépositions effroyables, si nous demandons aux communistes la raison de tant de folie, ils nous répondront avec Lénine. Vous imaginez-vous que nous sortirons vainqueurs de la lutte sans la plus impitoyable terreur révolutionnaire ? » Et dans sa rage d'assassins, Krilenko, qu'on a surnommé le fou qui est un ville soviétique, finira de nous déconcerter en criant « La grande erreur des bolcheviques a été de ne pas avoir fusillé assez de monde ». Dans son ouvrage « L'insurrection armée », à Neuberg, nous laisse entendre qu'il est de cet avis. « Les combats de rue, écrit-il à la page 226, tendant à l'extermination physique de l'ennemi, portent un caractère absolument implacable. Toute humanité manifestée par le prolétariat pendant la lutte armée à l'égard de son ennemi de classe ne fait que créer des difficultés nouvelles et peut entraîner, en cas de conditions défavorables, l'échec du mouvement. » À la page 215, Neuberg avait posé comme principe que la victoire du communisme ne pouvait pas être assurée par un autre moyen que la violence. Les masses doivent savoir qu'elles vont à une lutte armée sanglante et désespérée. Le mépris de la mort doit se répandre dans les masses et assurer la victoire. L'attaque et non la défense doit être le mot d'ordre des masses, l'extermination impitoyable de l'ennemi, leur objectif. Quand on aime la société, on travaille à son amélioration et on corrige en elle les défauts qui duisent à son normal épanouissement. Mais il n'en est pas ainsi dans le communisme. Quand il travaille à une réforme, ce n'est pas pour réparer, c'est pour briser, avec un prétexte de reconstruction. Staline l'exprime assez clairement quand il dit « La classe ouvrière ne peut pas s'emparer simplement de la machine gouvernementale toute faite et la mettre en mouvement pour ses propres fins. La révolution prolétarienne ne doit pas transmettre la machine militaire, policière, bureaucratique d'une main dans une autre, mais la briser. » De toute cette doctrine de terreur, il nous reste l'impression que le bolchevisme tire toutes ses conclusions au fusil, que la construction ne lui dit rien, qu'il ne vise qu'un résultat, la liquidation. Avec Mgr Gautier, il faut le répéter, ce que l'on ne dit pas assez, c'est que le communisme est inspiré et poussé à l'action par la haine. Partout où il pose ses pas, la haine lève comme de croissance naturelle. On dirait qu'elle fait le fond de sa mystique. Lettre pastoral, 1er octobre 1936. De tels principes, il va de soi, ne saurait avoir d'autres résultats que ceux catalogués par l'histoire des révolutions communistes et qui sont simplement inhumains. Il ne serait d'ailleurs pas naturel qu'il en fût autrement, car, le pape Pions l'affirmait dans ses vœux de Noël en 1938. Cela n'est pas réellement et pleinement humain qui n'est pas chrétien, et cela est inhumain qui est anti-chrétien. Dans son encyclique Divini Redemptoris, après avoir parlé des massacres perpétrés en Russie, au Mexique, en Espagne, et cela avec une haine, une barbarie, une sauvagerie qu'on n'aurait pas cru possible en notre temps, le pape a clairement dit qu'ils sont des conséquences logiques du piétinement de la loi naturelle. On ne peut dire que de telles atrocités soient de ces phénomènes passagers qui accompagnent d'ordinaire toute grande révolution, les excès isolés d'exaspération, comme ils s'en trouvent dans toutes les guerres. Non, ce sont les fruits naturels d'un système dépourvu de tout frein intérieur. Lorsque du cœur des hommes l'idée même de Dieu s'efface, leur passion débridée les pousse à la barbarie la plus sauvage. C'est ce que nous allons voir dans le chapitre suivant. Chapitre 2. Les résultats Mais vient le moment où triomphe l'inéluctable loi qui frappe tout ce qui était construit sur une disproportion. Pidouze, Sumi, Pontificatlis. Il était tout à fait inutile d'attendre la confirmation des faits pour savoir que les fruits d'une doctrine aussi pourrie que celle que nous venons d'étudier ne peuvent pas exhaler des odeurs agréables. En essayant orgueilleusement de renverser le plan divin, en mettant dédaigneusement de côté les grandes lois naturelles, providentielles, morales et sociales, ces peuples présomptueux et naïfs ont invariablement multiplié à l'infini les mots et les peines qu'ils voulaient conjurer. Ils auraient pourtant dû savoir qu'on ne remet pas sur pied une société qui boite en lui coupant les jambes. Cette sorte d'intervention chirurgicale a toujours donné l'incapacité permanente. Mais la Russie, en particulier, n'a pas voulu écouter les enseignements de l'expérience. Elle a exigé la grave opération de l'amputation, raisonnant un peu comme le patient qui allait se faire enlever les jambes à l'hôpital et qui se consolait en disant « le seul moyen de me prolonger, c'est de me faire raccourcir ». La Russie ne s'est pas contentée de ce raisonnement. Il n'était pas assez dépourvu de logique. Elle a plutôt commis la naïveté de l'idiot à qui on fait croire que la science avait trouvé le moyen de refaire un porc vivant avec de la saucisse. Elle a cru béatante que des charlatans pouvaient la hacher toute pour refaire avec le hachi une autre Russie, une Russie rénovée, belle, glorieuse, assainie. Qu'ils sont étourdis les peuples qui la veulent imiter parce qu'ils croient la même chose ? Quand donc apprendront-ils que la toute puissance du bolchevisme, ce n'est pas de pouvoir créer mais seulement d'anéantir ? Quand donc comprendront-ils ce que le pape Léon XIII écrivait en 1884 dans son encyclique Humanum Genus « Lorsque les hommes s'attaquent à l'ordre providentiel établi par une juste punition de leur orgueil, ils trouvent souvent l'affliction et la ruine à la place de la fortune prospère sur laquelle ils avaient témérairement compté pour l'assouvissement de tous leurs désirs ». La bêtise faite homme a prétendu que ce devait être le contraire et elle s'est obstinée à vouloir construire sur les ruines même de la divinité, aussi qu'elle déconvenue. Car l'Esprit Saint avait raison, en une nuit tout changera pour eux et ils pousseront des hurlements comme des chiens affamés. Proverbe 13, verset 16 « Tu dis, je suis riche et dans l'abondance, et je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es un malheureux, un misérable, pauvre et nu ». Apocalypse, chapitre 3, verset 17. C'est ce qu'a dû avouer le peuple russe quand, dégrisé par les effets même de sa fureur, il a constaté les mutilations qu'on lui avait infligées. « Trop tard, malheureux, tu es maintenant un troupeau qu'on continuera à pousser vers l'abattoir où des champions tueurs t'ouvriront les veines. » Ce peuple a cru qu'avant de lui demander son sang, on en ferait l'analyse et que seul celui des bourgeois serait appelé à féconder le sol commun. Quelle erreur ! Grandin, la tuerie. Sur 1 900 000 personnes sauvagement tuées de 1918 à 1923, premier plan quinquennal de la boucherie générale, on compte 1 400 000 prolétaires, ouvriers, paysans et soldats. En voici le détail. La famille impériale, 8 115 prêtres, 6 575 professeurs et instituteurs, 8 800 médecins, 54 834 officiers, 260 000 soldats, 105 000 officiers de police, 48 000 gendarmes, 12 850 fonctionnaires, 350 000 intellectuels, 192 000 ouvriers, 815 000 paysans. Pourquoi Lénine a-t-il fait tuer plus de paysans que d'ouvriers ? Par souci d'égalité numérique professionnelle ? Oh non, peut-être seulement parce que la voix d'un seul ouvrier vaut plusieurs voix de paysans, comme il disait en 1921, mystère. Mais ce que nous savons, c'est que c'est le sang du prolétaire qui a surtout rougi le sol soviétisé. Et malgré que nous ayons plus haut une statistique de cauchemar, nous avons toutes les raisons de croire qu'elle soit bien au-dessous de la vérité. On s'accorde partout à affirmer qu'au moins 5 millions de vies humaines ont été sacrifiées aux cinq premières années de la révolution, c'est-à-dire sous le règne de Lénine. Le règne de Staline est encore, et de beaucoup, plus cruel. C'est Pravda, le 11 décembre 1932, qui prétend que seule la collectivisation du village a affecté plus de 5 millions de personnes. Le Marseillais dirait « Les soviets, ils se vantent. Pourtant, ils sont loin d'exagérer. Ce n'est d'ailleurs pas leur intérêt politique. » En 1921, une effroyable famine sévit en Russie. Elle fit mourir de faim 11 millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Qu'on se rappelle tout simplement l'intervention des évêques de l'Ukraine et du pape Benoît XV, qui sonnèrent dans le monde entier le toxin de la détresse russe et leur appel au secours des populations mourant de faim. En attendant que nous montrions comment les soviets ont accueilli ce geste de sauvetage, disons tout de suite que 150 000 vies ont été épargnées par la charité. En 1932, une autre famine a fait, d'après l'archevêque de Canterbury, 6 millions de victimes. On comprend sans démonstration que de tels troués aient eu des suites lamentables. Une des plus émouvantes est celle des enfants abandonnés. Ceux dont les parents sont morts de privation errent en bande, à l'aventure, à travers le pays en quête de nourriture. Ils se livrent à toutes sortes de brigandages et sont si nombreux que d'après les Ivestias du 29 décembre 1934, ils dépassaient le chiffre de 10 millions en 1929. De nos jours, le régime prétend qu'il n'en reste que 3 millions. Grand 2, le massacre des innocents. Que pouvait-on attendre de la promiscuité que leur avait imposé le régime, sinon la dépravation la plus complète. Elle n'a rien d'étonnant, la déclaration des soviets, à savoir qu'en 1932, le gouvernement de l'URSS est enregistré 26 000 victimes graves commis par des mineurs, dont 20% étaient des enfants de 8 à 12 ans. Et cet autre, du président du tribunal de Moscou, qui certifiait en novembre 1926 qu'on avait enregistré, dans la capitale, plus de 5000 délits de kouliganisme en un seul mois. Les kouliganes sont ces enfants abandonnés au sort des animaux sauvages. Petits, ils sont obligés de mendier pour ne pas mourir de faim. Plus âgés, ils prennent de force ce qui leur est indispensable à la vie. Comme Prosve, 18 mars 1935. En 1927, Madame Krupskaya, femme de Lénine, reconnaissait que des millions d'enfants errants, affamés, déguenillés, mourants de faim et contaminés, indiquaient une conséquence du régime. Et elle déclarait que le problème des enfants était le plus aigu du présent gouvernement. Voici ce que raconte un témoin oculaire. J'ai vu vivre des enfants abandonnés, à Leningrad et à Moscou, dans des égouts, dans les caveaux des cimetières, dans les urinoirs, voyager sur les toits des wagons ou dans des caisses, sous les wagons. À pied, le long des routes, blottis sous des litières chaudes et puantes, ils descendaient au printemps des grandes villes vers les contrées chaudes. Ni Dickens, ni Jack London n'ont rien écrit de comparable au remous de leur existence. Les maisons d'enfants refusent du monde et l'on n'y est pas nourri. Ils préfèrent crever en liberté. La plupart deviennent criminels naturellement. Victor Serge, destin d'une révolution, page 39, en 1937. Ceux qui pensent que ces sortes de désordres sont tout à fait corrigés feraient bien de se demander pourquoi le décret du 7 avril 1935, qui, pour liquider le plus promptement la criminalité parmi les mineurs, décide d'appliquer les rigueurs de la peine capitale aux enfants, à partir de 12 ans, convaincus de viol, violence, assassinat ou tentative d'assassinat. Pourquoi l'état soviétique prend-il de telles mesures s'il n'est pas scandalisé de son œuvre et s'il ne recule pas d'effroi devant la capacité criminelle de ses propres enfants ? Les sauvages qui ont voulu cela sont maintenant obligés de traquer leurs enfants comme des bêtes fauves. Si le mot paraît trop fort, justifions-en l'emploi par le fait que rapporte un journal russe. Ne pouvant supporter le traitement qui leur était infligé, 30 enfants de l'école modèle l'éducation par le travail de Léouchinsky s'enfuirent au début de cette année dans les forêts voisines. On ne les cherche même pas. Mais en juillet, 140 enfants sur un total de 250 s'enfuirent à leur tour. Directeurs et instituteurs se mirent alors à faire la chasse aux enfants dans les bois, les poursuivant à coups de fusil. Longtemps après, l'infirmerie de l'école était encore remplie des gémissements des enfants blessés. Les autorités approuvèrent cette façon d'agir du directeur. Zakom Profs, 30 juillet 1935. Que ne dirions-nous pas aussi de la chasse aux enfants qui n'ont pas encore vu le jour ? Si nous pouvions consulter toutes les statistiques à ce sujet, le rapport du commissariat de la santé publique en 1934 et 1935 nous en donne cependant une suffisante idée. En 1934, disent les Isvestias du 12 juillet 1936, il y eut à Moscou 57 100 naissances et 154 584 avortements. En 1935, il y eut dans la même ville 70 000 naissances et 155 000 avortements. Grand 3. La chasse aux adultes. Pour ne donner également qu'un exemple de la chasse aux hommes, chasse qui a déjà 23 ans d'âge, citons le témoignage de monsieur Roland d'Orgelès, écrivain français. Ainsi, en 1935, sans que l'Europe en ait entendu la rumeur, 90 000 habitants de Leningrad ont été déportés. Des blancs et des rouges, au hasard, ouvriers et anciens bourgeois, trotskistes et si devant mêlés. On voulait faire peur. Vive la liberté, page 172. Parce que les bourgeois sont en casquette, comme les ouvriers, cela ne veut pas dire que l'état russe soit en équilibre et à l'abri des premières convulsions du régime. Parce que les femmes ont exactement les mêmes droits que l'homme, cela veut dire qu'elles en ont aussi les devoirs et que l'économie forcée de l'URSS réclame leurs efforts comme ceux des hommes. Déjà en 1933, au-delà de 7 millions de femmes étaient contraintes au relèvement économique national. En Russie, c'est du moins une prétention du journal de Moscou. 12 octobre 1934. Laissons toujours aux communistes les bénéfices de tout doute en leur permettant de dire eux-mêmes ce qui se passe au paradis terrestre des travailleurs. Dans l'industrie lourde, la proportion des femmes employées en 1934 à des travaux non qualifiés atteignait 65%, tandis qu'elles n'étaient que 23% des ouvriers utilisés pour des travaux qualifiés. Dans l'industrie du bâtiment, le nombre des femmes utilisées pour le portage des matériaux est passé de 66 000 en 1932 à 391 000 en 1935. Ibidem, 8 mars 1935. Dans l'industrie métallurgique, la proportion des femmes occupées atteint 26% du personnel. Dans l'industrie minière, ce chiffre est de 24%. Pravda, 22 décembre 1936. Le nombre des femmes employées dans l'agriculture atteint, dans certaines régions, 70 et même 75% du nombre total des travailleurs. Pravda, 5 décembre 1935. Les chefs communistes obligent même des femmes enceintes à porter des fardeaux de 75 kilos et à travailler jusqu'au dernier jour, de telle façon qu'il leur arrive parfois d'accoucher même dans les champs, souvent avant-terme. Molo, 5 février 1936. Évidemment, nous ne lisons pas ces énormités dans les journaux de propagande qui ont encore intérêt à masquer la vérité. Par exemple, nous lisons dans l'Humanité du 28 novembre 1936 que la santé et la joie de vivre heureux au pays du socialisme se lient sur les visages gracieux des femmes soviétiques. C'est aussi ce qui se lisait sur les photographies mensongères dont la propagande orna les murs du pavillon russe à l'exposition universelle de Paris et de New York. Il faut être effronté pour se moquer ainsi du monde entier. « Menter, menter, il en restera toujours quelque chose », a dit Voltaire. C'est ce à quoi s'appliquent les propagandistes sans vergogne du communisme, ennemis de la vérité, parmi lesquels se classe bon premier le journal de l'Humanité. Si l'Humanité avait le moindre désir de servir l'Humanité, elle dirait tout simplement « La Russie est un vaste pressoir dans lequel on écrase comme des raisins des millions d'êtres humains ». Grand 4. Cherté de la vie. Jean Jaurès, socialiste français, était inspiré du plus pur esprit socialiste lorsqu'il écrivait, sous forme de question, la prophétie suivante « Pensez-vous que le vaudor se jettera dans une fournaise de charité et qu'il s'éparpillera ensuite aux mains des pauvres en une éblouissante monnaie », ce qui revient à dire qu'il ne serait pas tout à fait normal qu'un important syndicat de voleurs s'organisa pour venir en aide aux malheureux. En tout cas, ce n'est ni Léonidas Krasin, premier commissaire du peuple aux finances de la Russie, ni Belakun, dictateur communiste de Hongrie en 1919, qui pourrait prouver le contraire. Le premier, en effet, profita de sa situation importante pour voler une fortune telle qu'il a pu donner à sa fille une dot estimée en Italie à 212 millions de lire lorsqu'il la maria au duc de la Rochefoucauld il y a quelques années. Et qu'on n'aille pas croire que Krasin n'ait rien gardé pour lui. L'autre, celui qui régna tyranniquement sur la Hongrie pendant 133 jours, volait également à son compte. Assassin 80 fois, du moins c'est ce dont il s'est vanté. Et voleur à main armée 19 fois, il a fait passer en Autriche et en Allemagne 197 millions de couronnes pour les mettre en sûreté. Avec ses acolytes, il en a distribué 23 millions à ses amis afin de se mettre lui-même en sûreté. Car les quatre courriers à qui il confiait les coffrets de devises et de bijoux volés aux Hongrois n'auraient pas indéfiniment permis que toute la besogne se fie au nom de la nationalisation. Madame Kuhn, plus inoffensive, se contentait de voler les cuillères. Le personnel de l'hôtel Ritz à Budapest a trouvé seulement 3000 ustensiles d'argent dans ses nombreuses mâles. Mais comme l'égalitarisme est une absurdité réactionnaire petite bourgeoise, il va sans dire que tel n'est pas le lot des prolétaires. Pour eux, on a institué quelques officines d'iniquité qui majorent arbitrairement le prix du cube d'air, du rayon de soleil, du petit coin de terre et de la misérable cabane où l'on leur permet encore de vivre. Laissons à un témoin la tâche du détail. Après avoir écrit que la rouble est cotée en bourse noire à un peu moins de 90 centimes, M. Roland d'Orgelès, dans son livre « Vive la liberté », page 33, continue. Le beurre, 10 roubles la livre. La viande, de 10 à 12 roubles le kilo. Le lait, 1,5 rouble le litre. Un oeuf, 55 copec. Je n'ai trouvé que deux produits à bon marché, le caviar et le rouge à lèvres. Mais je te prie de croire que les travailleuses n'en consomment pas beaucoup. Le vin de table ordinaire, 10 roubles. Un ressemelage, 10 roubles. Une robe de cotonnade, 300 roubles. Si tu tiens à ce que le rouble se multiplie par 3, je ne veux pas t'en empêcher. Mais alors cela jouera également pour les dépenses et ton camarade aux 100 roubles par mois devra payer une chemise 75 francs, une paire de mauvais souliers 500 francs et au lieu de manger une soupe le soir, il mangera son pain sec du noir. A 1 rouble le kilo. A la page 36 du même ouvrage, l'auteur affirme que le chômeur de son pays est mieux payé qu'un travailleur soviétique. Il faudra longtemps souffler de l'enthousiasme condensé dans les âmes russes si l'on veut que le peuple soit satisfait. Car ce n'est pas facile de prouver à quelqu'un qu'il respire à l'aise quand en réalité il étouffe. Le secrétaire du parti communiste en Ukraine a peut-être raison quand il déclare à grand bruit de trompette que les paysans de son pays ont gagné 2,8 milliards de roubles en 1937. Mais qu'ils ne prétendent pas que ce soit là un succès. C'est plutôt l'aveu du fiasco le plus absolu. Le calcul est facile à faire. Il y a 20 millions de paysans qui travaillent sur les fermes de l'Etat. Une petite opération arithmétique nous force à conclure que chaque paysan ukrainien a reçu 140 roubles en 1937. C'est-à-dire juste ce qu'il faut pour s'acheter 35 livres de sucre à 4 roubles la livre. Supposons que le rouble est 5 fois la valeur dont parle M. Dorjeles et qu'il vaille 4,50 francs. Au lieu de 90 centimes, le salaire annuel du paysan ne serait encore que de 630 francs ou la valeur d'une semaine d'un bon ouvrier dans la majorité des pays capitalistes. Andrew Smith, militant communiste aux Etats-Unis jusqu'en 1932, il était membre du comité central du parti à Cleveland, a voulu un jour aller vivre en Russie pour goûter aux bienfaits du soviétisme. Il y a passé 3 ans et en est revenu désillusionné. Il faudrait citer tout le livre qu'il a écrit à son retour pour avoir une juste idée de la misère qui règne là-bas. En voici quelques échantillons pris dans une seule page. J'ai été ouvrier en URSS, page 53. « Je ne vis autour de moi que bureaucratie plus récolte le moins. Le communisme ou le socialisme ont fait ici banqueroute. Personne ne peut y résister, entre parenthèses en Russie. Ne te laisse pas duper plus longtemps par la propagande qui se fait à ce sujet car une chose comme l'honnêteté n'existe pas dans le parti communiste ou parmi les bureaucrates qui sont les maîtres ici, etc. Si nous nous arrêtions au désir de multiplier les témoignages qui nous viennent de toutes parts, nous n'en dit Pionze, par des témoignages non suspects, qu'en Russie, ce qu'il, le communisme, s'était promis, il ne l'a pas tenu, sans compter l'esclavage que le terrorisme a imposé à des millions d'hommes. Le communisme n'a pu et ne pourra réaliser son but même sur le plan économique, divini redemptoris. » Grand 5. Progrès soviétique. En 1936, Staline présenta une nouvelle constitution au 8ème congrès de l'URSS. 150 000 amendements y étaient prévus. Entre autres, la sécurité matérielle pour la vieillesse, le droit à l'éducation, l'inviolabilité des demeures, la liberté d'organisation, excepté pour les groupes politiques, la possibilité pour chaque citoyen d'avoir pour 200 roubles une paire de chaussures en cuir, la défense d'habiter plus de 10 dans une même pièce, le droit et même l'obligation d'enterrer tous les morts dans des boîtes. Et encore, c'est à peine croyable un vrai rêve, disaient les citoyens. Lidvinov est allé jusqu'à dire, à Genève, que le nombre des mécontents diminuait de jour en jour. Il n'a pas ajouté que l'échafaud, les camps de concentration et le silence forcé contribuaient beaucoup à diminuer le nombre des mécontents. Aujourd'hui, écrit André Gide dans Retour sur l'URSS, c'est l'esprit de soumission, le conformisme qu'on exige. Seront considérés comme trotskistes tous ceux qui ne se déclarent pas satisfaits. Ce ne sont certainement pas les travailleurs qui ont composé l'hymne qu'ils sont invités à chanter en chœur et qui traduit seulement l'orgueilleux matérialisme des bourreaux du peuple. Ce chant populaire tel que reproduit par The Tablet doit manquer de popularité puisqu'il ne reflète pas les sentiments du peuple et qu'il est si peu conforme aux faits. Jugeons-le plutôt sur le texte. Nous, les innombrables légions de travailleurs, nous avons conquis la terre et les océans. Nous avons illuminé les villes avec les soleils que nous avons créés. Dans nos cœurs brûle fièrement le feu de la révolte éternelle. Nous secouons de nos épaules le fardeau légué par nos ancêtres. Nous éloignons le cauchemar d'un monde inconnu des sens. Nous brûlerons les chefs-d'œuvre de Raphaël au nom de l'aurore qui pointe. Nous détruirons les musées et écraserons sous nos talons les trésors artistiques. Jamais les larmes ne perleront à nos yeux. Nous avons tué la pitié en nous. Nous avons oublié le parfum des champs et des fleurs printanières. Nous ne chérissons que la puissance de la vapeur et la force bruyante des explosifs. Nous voulons le cri sinistre de la sirène et le roulement des lourds chariots métalliques. Nous sommes apparentés à l'acier et notre âme habite les engins. Nous avons désappris à regarder et à désirer le ciel sans nostalgie. Ici, en ce monde, l'homme doit avoir son soul sans rêver à l'au-delà. Nous ne voulons plus demander notre pain dans la faim. Nos muscles demandent le travail des géants. Notre poitrine se gonfle sous la puissance des masses, la force de la création. Nous nous apprêtons à remplir chaque cellule de l'humanité avec la richesse du miel. Nous dirigeons le globe terrestre dans les sentiers de la gloire. Nous sommes amoureux de la vie et de l'orgueil grisant du plaisir. Nous nous sommes endurcis comme l'acier contre la souffrance et la lutte. Nous sommes tous, et présents en tous, la flamme d'une splendeur conquérante. Nous sommes la divinité, le juge du jugement, notre volonté fait loi. La vérité est que si la population n'était pas haineuse de l'oppression qui l'écrase, toutes les usines ne seraient pas encore gardées par des soldats armés par crainte des actes de sabotage. Si le peuple était satisfait, Pravda, 8 octobre 1936, n'avouerait pas que l'on découvre partout des organisations qui s'efforcent de répondre à la terreur par la terreur et que nombreux sont les complots contre Staline et son entourage, aussi bien que les attentats contre les autorités communistes locales. Si le peuple était satisfait, les soviets ne jugeraient plus nécessaire le décret du 8 juin 1934, Isvesias, 9 juin 1934, qui veut la barbarie intelligente que voici. Tous les parents majeurs d'un aviateur soviétique en pays étranger doivent être tenus en otage par les autorités. Au cas d'évasion de l'aviateur, tous ses parents seront punis de la déportation de 5 à 10 ans avec confiscation de tous leurs biens. En Russie, ce ne sont pas seulement les coupables qui expient, mais aussi les innocents et surtout eux. Si la population était satisfaite, on ne la tiendrait pas dans l'ignorance complète de tout ce qui se passe en dehors de la Russie, de peur qu'elle sache qu'il peut y avoir quelque chose de bon à l'étranger. A ton peur que les Russes apprennent que tous les ouvriers sont chaussés en dehors de leur pays, les moscovites en tomberaient à la renverse, eux qui vont pieds nus dans la proportion de 50% d'après Krasnaya Gazeta du 19 octobre 1936. Si la nouvelle constitution avait ramené la prospérité en Russie, ancien grenier de l'Europe, nous n'aurions pas lu dans nos journaux de l'an passé que le Canada y avait envoyé un million de boisseaux de blé. Et si les moissons étaient abondantes comme autrefois, les autorités seraient moins sévères pour les pauvres gens qui, poussés par la faim, coupent les épis des champs avant la maturité. Le délinquant doit être fusillé et tout son avoir confisqué. Aucun pardon ne se penche sur ceux qui sont coupables d'avoir faim. Les Russes l'ont appris à coup de fusil. Aussi, les fronts n'ont jamais été plus courbés, affirme André Gide. Évidemment, les agents dressés et surveillés de l'intouriste ne disent rien de ces reculades aux visiteurs d'UPÉ qu'ils se nomment ERIO en France ou Euler au Canada. Il y aura toujours assez de naïfs pour applaudir les blagues publicitaires des soviets. Car, écrit M. Ernest Mercier, retour de Russie en 1936, la propagande officielle ne se contente pas d'être à droite ou même tendancieuse. Elle s'installe délibérément dans le mensonge. C'est ainsi qu'on fait visiter comme une création du régime le magnifique institut de médecine expérimentale qui avait déjà fêté son jubilé d'argent lorsqu'éclata la révolution. De même que pour le grand sanatorium du Caucase qui n'est autre que l'ancien couvent des moines du nouvel Atos. Ce que, par contre, on se garde bien de faire voir et de laisser voir, M. Jean Perron nous en a dit quelque chose, ce sont les logements dont parle aussi le centre dominicain d'études russes. Logement où 14 personnes sont forcées de vivre dans 20 mètres carrés, 6 dans une chambre de 14 à 15 mètres carrés et 3 encore dans un réduit obscur de 4 à 5 mètres carrés. Dans un logement de 4 pièces habitées naguère par 5 personnes logeaient en 1934 46 personnes dont 7 enfants. Qu'on sache qu'il n'est pas ici question d'une situation exceptionnelle pour un lieu donné, mais de celle qui existe dans la plupart des villes. Que voulez-vous ? Les soviets ne peuvent toujours pas avoir raison contre l'Esprit Saint ? Or, il a dit, si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que travaillent ceux qui la bâtissent. Si le Seigneur ne garde la cité, en vain la sentinelle veille à ses portes. Psaume 127, verset 1. Grand 6. Atrocité rouge. Le démon n'a jamais pardonné au Christ d'avoir sauvé le monde. Et quand il a réussi à grouper d'autres êtres qui veulent l'approuver dans sa haine, il affole leur pensée du feu de cette haine. C'est contre le Christ et son église que les principes terroristes inspirés par Satan devront être le plus férocement appliqués. En Russie, au Mexique, en Espagne, les grands soirs rouges ont surtout éclairé le martyr du christianisme. Et toujours, la caractéristique de l'action bolcheviste est le goût sadique de la souffrance, du sang et de l'ordure. C'est l'Asie tartare et mongole, ce sont les violentes passions des orientaux qu'ont ressuscité les moscovites. Par centaines, dit M. Serge de Chessin, les prêtres chrétiens, orthodoxes, égorgés, mutilés, lacérés, après avoir été contraints d'assister à des scènes immondes, les chevaux carapaçonnés de chasuble, des croix sous la queue, des excréments dans tous les vases sacrés, le sabbat des bourreaux ivres et des prostituées affublés de vêtements sacerdotaux dans les églises, les parodies sacrilèges de tous les sacrements. Nous aurions hésité à exhiber un échantillon de pareils sacrilèges si nous n'y avions été contraints par la volonté de prouver une fois de plus la marque satanique de tout ce qui touche au bolchevisme. En veut-on encore une preuve ? Qu'on lise ce petit rugissement trouvé dans les magazines des soviets et que la décence nous ordonne d'écourter. Nous fouettons la sainteté à coups de knout. Nous torturons le corps débile du Christ. Nous le torturons devant la tchéka. Eh ! Eh ! Pardonne aux pécheurs que nous sommes. Sauve-nous comme tu sauveras le voleur du Golgotha. Nous répandons sauvagement ton sang comme l'eau d'une cuvette. Christ est de nouveau sur la croix pendant que nous promenons Barabbas sur le boulevard. Plusieurs prêtres ont été crucifiés sur la porte de leur église. Mon seigneur Andronitsch est promené à travers la ville de Permes, les yeux crevés, le visage lacéré à coups de couteau et en lanterre vivant. A Medvietka, les soldats rouges font danser sous un soleil torride une douzaine de vieux évêques. Puis à coups de baïonnettes, ils les précipitent dans la rivière pour les rafraîchir. En tout et partout, la note est maudite. Les bolcheviques ne sont pas des révolutionnaires affamés de sociologie. Ce sont des obsédés et des damnés qui en veulent au Christ et aux chrétiens. C'est pourquoi l'horrible, chez eux, est vaincu par le grotesque et que le sadisme est lui-même dépassé par le satanisme. Mitraillades et noyades en masse, peau retournée, yeux arrachés, mains coupées ne sont que des échantillons de l'orgie éternelle du tourmenteur infernal qui annonce Satan. Pendant 31 mois, la catholique Espagne a souffert également les morsures venimeuses de l'esprit malin. Voici le résumé qu'en fait un journal de Paris le matin, du dossier que détient un prince de l'église, le cardinal Goma et Thomas, prima d'Espagne, qui résulte qu'en 1936 et 1937, 17 évêques et 6 000 prêtres séculiers ont été mis à mort par les rouges, dont un grand nombre après avoir été odieusement torturés. Le cardinal en possède la liste nominative ainsi que les dépositions des témoins. Liste et témoignages affreux qui font tressaillir d'horreur. Ici, après les avoir massacrés, on a pendu les corps des prêtres aux étals de boucherie tels des porcs. Là, on les a brûlés à petit feu quand ils étaient à demi-morts. À Santander, on les attachait par une corde d'un phare surplombant la mer et on coupait la corde petit à petit. Sur un prisonnier rouge, on a trouvé cette lettre effroyable. J'ai tué 25 prêtres à moi seul. J'ai enfoncé la poutille dans la nuque de l'un d'eux comme on le fait pour un taureau. Il y avait à Barcelone des prisons où l'on entassait jusqu'à 90 prisonniers dans une cellule de 10 pieds par 8 pieds. La nourriture qui leur était servie était infecte et intentionnellement couverte de saleté. Tout ce qu'on peut inventer pour torturer un être vivant était employé à seule fin d'épuiser les forces et le courage des victimes. Lits en béton rugueux, sièges très lisses et penchés pour qu'il soit impossible aux détenus de s'asseoir. À certains endroits, on pendait la victime par les pieds au-dessus d'un bain rempli d'eau et on la descendait jusqu'à ce qu'elle fût obligée de se courber le torse pour pouvoir se tenir la tête hors de l'eau. On la gardait dans cette position jusqu'à ce que la faiblesse, la force à s'abattre dans l'eau. Au supplice du bain forcé, s'ajoutait le supplice du soleil dont les rayons dirigés et concentrés à travers des loupes se réfléchissaient sur les corps nus des prisonniers et les brûlaient. À Madrid, une tchéca, celle de la calle Guindarrera, comportait une cellule de 4 verges sur 5 où 16 hommes et femmes ont été enfermés, sans air renouvelé, sans lumière, pendant 29 jours. La vapeur de la respiration se condensait et retombait en gouttes à la longue sur les prisonniers. « À beaucoup, disait Monseigneur Ildebrando Antoniotti, délégué apostolique au Canada, on a amputé les membres, ou on les a mutilés affreusement avant de les tuer, on leur a crevé les yeux, coupé la langue, on les a éventrés, brûlés ou enterrés vifs, tués à coups de hache. On arriva jusqu'à profaner le silence sacré des tombeaux, dispersant les cadavres et détruisant le symbole religieux gravé sur les Cénotaf. Ces formes de martyr et de profanation supposent la subversion, sinon la suppression totale du sens de l'humanité. Conférence aux membres de l'APCV le 9 décembre 1939. Les documents ne manquent pas pour dire au reste de l'univers toute l'horreur qu'il doit avoir de cette bête hideuse qu'est le communisme. Elle a assez bavé sur l'Espagne pour que le monde s'en méfie. Le 14 septembre 1936, le pape Pionze prononça devant les réfugiés espagnols un discours dans lequel il prévenait la chrétienté de ce qui peut lui arriver si elle s'obstine à ne pas comprendre le problème. Il y a tracé à son tour le sombre tableau de la révolution. Tout ce qu'il y a de plus humainement humain et de plus divinement divin, personnes, institutions et choses sacrées, trésors inestimables et irremplaçables de foi, de paix chrétienne comme de civilisation et d'art, très précieux objets d'art antiques, reliques très saintes, dignité, sainteté et activités bienfaisantes de vies entières consacrées à la piété, à la science, à la charité, personnages très élevés dans la hiérarchie sacrée, évêques et prêtres, vierges sacrées, laïques de toutes classes et conditions, vénérés cheveux blancs, premières fleurs de la vie et le silence solennel et sacré des tombeaux lui-même. Tout a été assailli, ruiné, détruit de la manière la plus vile et la plus barbare. Et c'est dans un désordre sans frein qui n'a jamais été vu, de force si sauvage et cruelle qu'on se demande si elles sont possibles. Nous ne disons pas avec la dignité humaine, mais avec la nature humaine elle-même, si misérable et tombée si bas qu'on le suppose. Revenant à la révolution russe, dont on ne peut pas dire qu'elle fut moins cruelle en raffinement, nous ne pouvons pas passer sous silence un fait que M. Georges Goyot écrivit dans un livre intitulé « Dieu chez les soviets ». Il y raconte qu'en 1922, l'église nourrissait quotidiennement 160 000 enfants par l'intermédiaire de la mission papale de ravitaillement, composée de neuf prêtres et de trois frères. Cette intervention de la charité universelle n'était pas pour plaire aux communistes nés de la haine. « Tout occupé à détruire », écrivait Mgr Gautier, « les ruines leur suffirent ». Or voici comment les soviets se vengèrent. En 1923, certaines sections communistes s'adressèrent dérisoirement au Saint-Siège pour obtenir qu'un membre élevé de la hiérarchie catholique fut mis à mort au prochain vendredi saint. Ici, je cite M. Goyot, « Elles exigeaient cela à titre de manifestation. Elles ne dénonçaient ni crime ni délit, elles ne signalaient aucun coupable. Il leur fallait, le jour même du drame du calvaire, un peu de sang encore, et que ce fût de nouveau le sang d'un juste, et leur satanique maladresse ne s'apercevait pas qu'elles allaient procurer à ce prêtre la plus dure des gloires en parodiant, par sa mort, cette autre immolation qui fut le point culminant de l'histoire du monde. De même que la multiplication des pains n'avait pas désarmé les ennemis du Christ, la distribution des vivres qui sauvaient des milliers de virus accentuait la colère des ennemis de son corps mystique, l'Église. Pour répondre aux protestations du Saint-Siège, les hordes bolcheviques arrêtèrent Mgr Bukievic. Le jeudi saint, après cette vue refuser les secours de l'Eucharistie, le prélat fut tiré de son cachot souterrain. On le pousse brutalement à travers un corridor obscur, il tombe, se casse la jambe. On l'enferme, pour la nuit, sans paillasse ni chaise, avec des criminels de droit commun. Il fallait, là aussi, qu'il y eut des larrons à côté du condamné. Avant le coup de revolver qui devait achever son martyr, des soldats avaient traîné leurs victimes par les oreilles jusqu'au corps de garde. C'est que le prélat ne pouvait plus marcher. En chemin, pendant qu'on lui enlevait ses vêtements, une de ses oreilles se décolla. Insolente de gaieté, la garde exécutrice acheva son infernale besogne, brûla le corps du martyr et en dispersa les cendres aux quatre coins du ciel pour qu'elles ne servissent pas de reliques. Nous n'en finirions pas s'il fallait raconter les détails ingénieusement cruels et variés des supplices que des milliers et des milliers de prêtres eurent à endurer uniquement parce qu'ils avaient commis le crime d'aimer Dieu ou de le faire aimer. Tous ceux, dit la prière rédigée par la commission pontificale pour la Russie, qui veulent là-bas maintenir la foi chrétienne, sont exposés journellement aux pires supplices. Ils sont systématiquement livrés à la fin aux maladies les plus pénibles, à de longues tortures dans les neiges et les eaux glacées, à d'interminables peines dans des prisons obscures où fidèles, religieux et religieuses, prêtres et évêques, sont enfermés en compagnie des coupables les plus endurcis. Leur souffrance dure depuis bien des années et beaucoup ont déjà scellé de leur sang leur fidélité au Christ. Les églises aussi ont subi le martyr. Que leur reprochait-on ? C'est une personnalité soviétique qui va répondre. Si nous détruisons les églises, c'est pour faciliter le mouvement des tramways à travers les carrefours, c'est pour rectifier l'alignement des trottoirs, c'est pour avoir des terrains où l'on puisse bâtir, c'est, en un mot, au nom des utilités vitales de la vie municipale. A ce compte-là, il est surprenant qu'une telle crise du logement ait sévi en Russie. Car si nous en jugeons par le bilan de destruction que nous trouvons dans « Retour offensif du paganisme » par M. Gustave Combès, page 149, les soviétiques ont déblié passablement de terrain, puisqu'il n'y a plus ni couvent, ni école religieuse, ni séminaires, et ainsi de suite. A la veille de la révolution, l'église orthodoxe russe comptait 181 337 serviteurs du culte, dont 50 960 prêtres, 17 430 moines, 52 032 religieuses. Elle possédait 46 457 églises, 21 747 chapelles, 497 monastères d'hommes, 419 couvents de femmes, 4 académies d'enseignement religieux, 36 séminaires, 40 000 écoles populaires. Or, que reste-t-il de cette puissance ? Quelques centaines de prêtres orthodoxes sont encore en fonction, tandis que ceux qui n'ont pas été martyrisés peuplent les camps de servage. L'église catholique comptait 12 millions de fidèles, 8 évêques et 810 prêtres. On ignore le nombre des fidèles survivants, mais on sait qu'en 1935, il restait 60 prêtres. « Allez voir à l'œuvre », disait Mgr Gautier, « il est facile de constater surtout que seule la religion leur importe, les communistes bien sûr ». Quel vent de folie souffle donc sur ces égarés du communisme qui semblent considérer comme un bien la disparition de toute culture de l'esprit et rêvent de plonger leur pays dans la plus odieuse barbarie. Pour que la terre demeura sans vertu théologale, que ne feraient pas les démons ? Ils descendraient les étoiles qui donnent la foi et le Christ qui donne la charité, comme ils ont descendu les clochers qui donnaient l'espérance. Dans l'enfer révolutionnaire allumé par les bolcheviques, nous l'avons déjà dit, les victimes ne sont pas toutes prises au sein de la hiérarchie. Les petites gens au nom desquelles se fait l'abattage ont également subi la barbare ruade de leur prétendu libérateur. Quand les bolcheviques prirent la ville d'Odessa, tous les blessés furent égorgés. Quatre jours après, la mer Noire, soulevée par une tempête, déposait sur le rivage des centaines de cadavres. Une masse de prisonniers avaient été noyés avec une pierre attachée aux pieds. Le général Shormishov, entraîné sur une planche, fut poussé ligne par ligne dans une fournaise ardente. Le cabestan, l'eau bouillante, le chevalet et d'autres instruments de mort ont fait un grand nombre de victimes. M. Courtier Forster, chaplain anglican à Odessa, raconte que les bolcheviques abattaient à coups de fusil le matin, par farce, les femmes qui allaient chercher du lait, que les hurlements des centaines de captifs qu'on torturait dans la prison épouvantaient tout un district. Les hommes et les femmes qui avaient quelque chose de bourgeois dans l'apparence étaient chassés nus dans la rue. Les femmes trop bien mises furent emmenées au port, dans les chantiers. Le lendemain, on les retrouva mortes, mourantes ou folles. Toute la nuit, on avait entendu leur cri d'agonie qui allait s'affaiblissant comme le gémissement d'une bête suppliciée. Voir Times et Evening News du 3 décembre 1919. La Russie a été transformée en un immense cimetière. On a nourri de cadavres les fauves du zoo. En 1919, 3000 hommes ont été fusillés à la fois, le 14 février, près de Pétrograde et laissés nus dans la neige. Les chiens transportaient partout des débris humains. M. J. H. Clarke écrivit dans le Times du 10 mai qu'il a reçu d'Angleterre une collection de photographies prises par les officiers britanniques dans les villes activement évacués par l'armée rouge. Les cadavres des victimes, grillés, déchiquetés, fournissent la preuve des tortures et des mutilations les plus infernales. Le commandant du camp où les bolcheviques de Kharkov tenaient leurs prisonniers était un ancien charpentier, Stéphane Sayenko. Il enfonçait des clous sous les ongles, clouait les étoiles des officiers sur leurs épaules, découpait dans la longueur des jambes des bandes de pantalons. Le capitaine Federov, de l'armée blanche, montre ses bras déchiquetés à coups d'aiguille. Ce supplice fait les délices des durs. Voyez-vous, on leur a appris toutes les subtilités de la folie hystérique que peut produire la haine. Zinoviyev porte de tout cela passablement de responsabilité. Lui qui, dans une harangue prononcée à Pétrograde, le 18 septembre 1915, disait « Nous rendons nos cœurs cruels, durs, impitoyables, afin que la clémence n'y pénètre pas et qu'ils ne frémissent pas devant un océan de sang ennemis. Nous lâcherons les écluses de cette barrée sanglante. Sans pitié, sans merci, nous tuerons nos ennemis par milliers. Nous les noierons dans leur propre sang. » Qu'on ne vienne donc pas nous dire que les excès commis pendant la Révolution n'étaient pas savamment préparés et froidement voulus. Un discours comme celui-ci de Zinoviyev enlève toute excuse à ceux qui l'ont applaudi. Les atrocités de l'armée rouge en Pologne ou ailleurs étaient des activités commandées à sang-froid. Et leur narration est si impressionnante qu'elle dame le pion à tout autre genre de réfutation du communisme. En 1920, la commission interalliée laissa publier par le journal Le Matin, le 4 septembre, des renseignements sur la première révolution en Pologne. Nous croyons devoir en donner le passage suivant. Chaque unité rouge était accompagnée d'une section de la Tchéka dénommée Tchèvićaika Comisia, dont la seule mission était de réaliser ce programme. Elle était composée de commissaires spéciaux, assistés d'un personnel de femmes juives et de chinois chargés de remplir les fonctions d'exécuteurs des hautes œuvres. Partout où passaient les troupes de Budyenni, des massacres marquaient la trace de leur passage. Partout, ce n'était que cadavres mutilés, langues et yeux arrachés, malades égorgés dans les hôpitaux. Ce sont ces soldats qui, dans les premiers jours de juin, à Berditchev et à Jitomir, égorgèrent 620 blessés et tout le personnel sanitaire des hôpitaux de ces villes. Ce sont eux qui, quelques jours plus tard, en quittant Proscuré, arrêtèrent un train de la Croix-Rouge et massacrèrent les 36 personnes qui composaient la mission sanitaire, dont le comte Gracholsky. L'état dans lequel furent retrouvés les cadavres des malheureux était tel que trois seulement ont pu être identifiés. Les tortures inventées par les membres de la Tshresvitshaïka et par les soldats du général Budyenni dépassent, à la vérité, l'imagination. Au procédé classique de l'Inquisition, sublisse de l'eau, brodequin, écartèlement, etc., les Chinois et les femmes de la Tshresvitshaïka avaient ajouté de nombreux perfectionnements. Sur certains d'entre eux, fait prisonnier à Kiev, on découvrit de petites cuillères en métal aiguisées destinées à arracher les yeux de ceux qui y étaient livrés pour subir la torture. Une autre de leurs méthodes consistait à enfoncer à petits coups, dans le crâne de leurs victimes, des clous acérés. Sous la souffrance, les patients perdaient connaissance. On les ranimait, puis la torture recommençait jusqu'à ce que morts s'en suivent. Le plus souvent, la boîte crânienne éclatait en pleine agonie. La plupart des victimes découvertes sont affreusement mutilées. À certaines, la peau du dos a été découpée et ramenée sur la tête. D'autres ont le ventre ouvert. On a fait des liens de leurs entrailles arrachées. À Vinika et à Kairkov, où les victimes ont été particulièrement nombreuses, des corps ont été sciés en deux. Des membres écartelés à l'aide de chevaux portaient encore les cordes qui avaient servi aux supplices. Les officiers russes, prisonniers des poltchéviques, étaient enfermés par 50 dans une seule chambre, serrés les uns contre les autres. De temps en temps, on éclaircissait la masse à coups de hache. Les survivants étaient attachés aux chevalets, soumis à l'estrapade, aux brodequins, à toutes les tortures inventées par les persécuteurs des chrétiens. La même hystérie préside aux mêmes haines, parce qu'elle vient du même endroit et pour le même mal. Un témoin décrit les tueries de Tsaritsin, où les prisonniers étaient enfermés dans la cale d'un navire. La nuit, avec des lanternes, les bourreaux venaient chercher leur ration de chair vive à coups de sabre et de fouet. Ils choisissaient dans le troupeau humain affolé d'épouvantes. On traînait les victimes devant la commission extraordinaire, ou bien on les égorgeait sur la rive. Le chef des assassins n'était autre que Trotsky, qui invitait ses amis au spectacle de l'abattoir du haut de son balcon, comme autrefois Néron, et les bourreaux prolongeaient le supplice pour amuser cette bande d'enragés. A Tsaritsin, plus de 3000 sont fusillés. A Sébastopol, à Novo-Tcherkalsk, à Simferopol, à Eupatoria, des milliers, des milliers et des milliers de fusillés, de noyés, d'éventrés. A Pétrograde et à Moscou, les morts sont innombrables. En Russie ou ailleurs, comme en enfer, ceux qui n'ont pas voulu se soumettre librement à Dieu doivent forcément se soumettre au diable et tous à Dieu. Même dans l'enfer, Dieu veut l'ordre autant que la justice. Et les résultats donnés par le bolchévisme n'ont rien qui surprenne les personnes véritablement renseignées sur la signification finale de cette doctrine. Car l'étudier, c'est comprendre d'avance les seuls résultats qu'elle puisse obtenir. Tout comme examiner ses résultats, c'est comprendre sa nature qui en est responsable. C'est bien pourquoi le souverain pontife affirme, dans son encyclique Sumi Pontificatus, que les fruits du communisme suffisent à le réfuter. Du gigantesque tourbillon d'erreurs et de mouvements antichrétiens ont mûri des fruits si amers qu'ils en constituent une condamnation dont l'efficacité surpasse toute réfutation théorique.